Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce Sénat 360, le nouveau rendez-vous d'information parlementaire de public Sénat. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 en direct et à la une de l'actualité aujourd'hui. Le droit des étrangers en discussion au Sénat. La majorité veut s'attaquer à l'immigration clandestine en durcissant les conditions d'accès au regroupement familial. Elle a également modifié l'aide médicale d'État pour les patients étrangers malades. Le détail dans cette édition. La République ne connaît pas de race ni de couleur de peau. Déclaration de François Hollande en une allusion ouverte à Nadine Morano. Le chef de l'État annonce un texte d'ici à la fin de l'année pour faire de toute inspiration raciste ou antisémite une circonstance aggravante pour les infractions. Vers un alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence en plein scandale Volkswagen il y a quelques semaines de la COP21. Annonce de Ségolène Royal. C'était une des préconisations d'un rapport sénatorial. La fin du diesel bon marché. Ce sera notre débat dans un instant. Le Sénat persiste et signe hier en commission. Il a décidé de pénaliser les prostituées mais pas les clients en rétablissement le délit de racolage passif. Mais en rejetant la pénalisation des clients. On en parle avec l'invité du face-à-face, Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé du droit des femmes. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex. Tam Tranui en direct de l'hémicycle Saveria Rogec depuis la salle des conférences du Sénat. Et nous retrouverons également Faustine Saint-Jeunesse au cœur de la manifestation contre la réforme du Code du Travail. Place de la République à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on va tout de suite retrouver Faustine Saint-Jeunesse à l'occasion de la journée de mobilisation nationale contre la réforme du Code du Travail. Mais aussi pour la défense des salaires. Vous êtes en direct de la manifestation à Paris avec votre invité Faustine, le sénateur de Paris et secrétaire nationale du Parti communiste français, Pierre Laurent. Oui, je suis avec Pierre Laurent en direct de la Place de la République. Vous pouvez l'entendre autour de nous. Il y a beaucoup de monde et beaucoup de bruit. Pierre Laurent, bonjour. Quel est l'objectif de votre présence ici ? Qu'est-ce que vous êtes venu défendre auprès de tous ces salariés ? Soutenir les salariés qui sont en lutte pour l'augmentation de leur salaire, pour la défense de l'emploi et plus généralement pour la défense des droits du travail qui sont durement attaqués. C'est un combat que moi je porte politiquement au Parlement, que je porte dans la bataille des élections régionales et que les salariés expriment aujourd'hui dans la rue. Et nos efforts sont convergents pour faire reculer les politiques d'austérité. C'est pour ça que je suis là. Il y a des salariés du public avec les éboueurs, des salariés du privé avec Air France. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça dit du climat social aujourd'hui ? Je crois qu'il y a une colère très grande qui monte dans tous les secteurs du monde du travail. C'est une grande spécialité du MEDEF ou de la droite d'essayer d'opposer les salariés du privé aux salariés du public. Mais en vérité aujourd'hui qu'on travaille dans une école ou dans un hôpital avec de très grandes difficultés ou dans une usine ou une entreprise du privé où on a les mêmes difficultés, on sent bien que tout le monde est concerné par les mêmes enjeux. Et ça se voit dans la rue aujourd'hui. Et c'est le signe que la colère est vraiment générale et profonde dans le pays. Mais de manière plus concrète, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement par rapport à sa politique sociale ? Eh bien notamment, puisqu'on entame le débat budgétaire, qu'on cesse de distribuer de l'argent à travers le CIC aux entreprises sans aucune contrepartie. Ça permet d'augmenter les dividendes, l'argent que se mettent les actionnaires dans la poche. Mais il n'y a rien qui va aux salariés et à l'emploi. Il faut changer ses politiques. Il faut utiliser autrement l'argent public, l'utiliser mieux et l'utiliser pour développer des investissements sociaux et industriels qui servent la collectivité et l'intérêt général. Et par rapport à Air France plus particulièrement, vous avez des demandes à adresser au gouvernement, au patron d'Air France ? Je crois que pour Air France, ce qui s'est passé ces derniers jours montre qu'il faut reprendre totalement la négociation et pas sur les bases proposées par la direction. Donc il faut travailler et travailler vite pour reprendre la négociation. Merci beaucoup Pierre Laurent. On vous retrouve plus tard Delphine. Il y a beaucoup de monde. A tout à l'heure. Merci beaucoup Faustine. Et on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Tam, le débat se poursuit sur le droit des étrangers. Nous vous en parlions hier. C'est la question du regroupement familial qui cristallise les tensions aujourd'hui. Oui, le regroupement familial qui a donné lieu à des échanges passionnés ce matin. Alors pour rappel, la commission des lois du Sénat, Sénat de droite, a prolongé la durée pendant laquelle un étranger doit résider en France avant de pouvoir faire cette demande de regroupement familial. Elle a fait passer cette durée de 18 à 24 mois. Pour la gauche sénatoriale, c'est très clair. La droite cherche à surfer sur les peurs de l'opinion publique sur le rejet de l'étranger. Je vous propose d'écouter Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste, qui s'adressait tout à l'heure à la droite dans l'hémicycle. Est-ce que oui ou non, le regroupement familial fait partie non seulement des droits, mais aussi des moyens pour permettre à une famille, à un étranger, finalement de s'intégrer en France le plus vite possible ? Parce que s'il repousse le délai auquel il y a un droit au regroupement familial, c'est qu'il pense que ce n'est pas utile pour l'intégration. Sinon, finalement, il faudrait plutôt débattre de savoir s'il faut avancer. Alors, je suis un peu étonné. On a l'impression qu'on utilise au maximum la directive parce que, dans le fond, vous ne voulez pas du regroupement familial. Et refuser le regroupement familial, c'est refuser l'intégration. Et il y en a eu encore bien d'autres arguments à gauche, notamment le sénateur RDSE, Pierre-Yves Colombat. Ça ne sert à rien de prolonger le délai puisque tout ce que l'on veut savoir, c'est si cette demande est valable sur le fond. Le débat se tend donc pour preuve. Ce matin, un communiqué de la gauche sénatoriale qui accuse la droite de courir après l'extrême droite en faisant des étrangers des boucs émissaires. C'est un affichage politique. Ce sont des positionnements électoralistes, selon Philippe Kaltenbach, le chef de file des socialistes ici au Sénat, sur ce texte. Je vous le rappelle, ce texte était un texte sur le droit des étrangers, sur leur accueil, sur leur intégration. Et c'est devenu, sous la houlette de la droite, un texte sur la maîtrise de l'immigration. Merci beaucoup, Tam. Et tout de suite, direction la salle des conférences où se trouve Saveria Rojek. Car l'autre temps fort aujourd'hui au Sénat, c'était l'audition ce matin de Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. C'est lui, le véritable homme fort du monde agricole en Europe. Il était entendu ce matin par les sénateurs. Alors, Saveria, que s'est-il dit lors de son audition ? Il vient des filets avant de passer son grand oral devant les sénateurs. Phil Hogan s'est d'abord rendu à la présidence du Sénat où il a pu échanger avec Gérard Larcher. Gérard Larcher, comme vous le savez, qui est particulièrement attentif à la crise agricole. Le président du Sénat travaille en ce moment même à une proposition de loi sur l'agriculture, objectif redonner de la compétitivité à l'ensemble de la filière. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Gérard Larcher à l'issue de cet entretien. Il y a aujourd'hui une crise, une crise dans trois secteurs, le lait, la viande porcine, mais aussi la viande bovine. Et que la réponse, elle doit être conjoncturelle, mais aussi structurelle. Car le mot compétitivité, c'est pas un gros mot dans un pays qui doit exporter dans chacun des secteurs. Et nous avons abordé ces deux niveaux de questions. Le sujet, c'est la volatilité des prix. Des cours qui, à certains moments, sont à un niveau, j'allais dire, acceptable, soutenable socialement d'ailleurs, et économiquement, et à d'autres moments, des cours qui sont plus bas. Et nous avons développé tout ce volet de la volatilité. La volatilité des prix, c'est donc un des mots clés dans cette crise agricole. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels les sénateurs ont interrogé Philogan ce matin lors de son audition. Comment faire évoluer l'agriculture vers une plus grande compétitivité ? Le commissaire européen a indiqué qu'un groupe de travail sur les marchés agricoles vient d'être mis en place. Il faut donner à nos agriculteurs une garantie de revenus, ont exhorté de leur côté les sénateurs. Ce à quoi Philogan a répondu qu'une série de mesures seraient bien annoncées dans les jours qui viennent, en particulier sur la simplification des normes. Je pense que nos politiques sont toujours aussi importantes, plus importantes que jamais, car nous sommes face à des modifications de mode de consommation, beaucoup d'instabilité dans nos régions voisines. Nous ne devons pas permettre nos principes d'être balayés ou oubliés. La production par nos agriculteurs avec traçabilité, de bonne qualité, c'est un bien commun. Et je suis là pour défendre les fermiers si nous n'avons pas de producteurs, nous n'avons pas de produits qui permettraient d'appuyer et de continuer à préserver les 47 millions d'emplois qui sont dans ce secteur. Enfin Delphine, plusieurs sénateurs comme Jean Bizet, le président de la Commission des Affaires Européennes, n'ont pas caché leur scepticisme face à la politique agricole commune. Une PAC qui coûte chaque année entre 40 et 45 milliards d'euros, mais qui ne permet plus aujourd'hui d'assurer un avenir pérenne à nos agriculteurs. Merci beaucoup Saveria. Alors que la loi sur le renseignement vient d'être attaquée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le Sénat s'intéresse à travers un rapport aux moyens consacré au renseignement intérieur, mais aussi à son organisation depuis la création de la DCRI et la fin des RG. Louis Sibyl. Le renseignement intérieur a les lignes quelque peu brouillées. En tout, quatre structures le composent. En vrac, DGSI, SCRT, DRPP, SDAO, des acronymes barbares, derrière lesquels se cachent des services du ministère de l'Intérieur, de la police ou encore de la gendarmerie. Un gâchis de moyens selon un rapport de la Commission des Finances du Sénat. Il est évident qu'il faut regrouper le mieux possible les renseignements territoriaux, la gendarmerie et la préfecture de police. C'est dommage de perdre du temps et des effectifs et des moyens à assurer des liaisons, alors qu'il vaudrait mieux assurer des missions. La France est le seul pays européen à avoir autant de services pour son renseignement. En 60 ans, il a très peu changé. Il faut attendre 2008 pour une première fusion entre la direction de la surveillance du territoire et les renseignements généraux. Une fusion controversée. La fusion a été faite selon des critères bureaucratiques. On va mettre X à tel endroit, Y, on va faire telle structuration, avant de poser la question essentielle, à quoi nous, le renseignement intérieur, allons-nous servir au long des années qui viennent ? Le renseignement intérieur, c'est en tout quelques 6 000 agents. C'est deux fois plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne. Les effectifs ont augmenté ces derniers temps, notamment depuis les attentats de janvier. Selon le rapport du Sénat, les moyens sont désormais globalement satisfaisants, mais ils préconisent de recourir davantage aux agents contractuels pour des missions bien spécifiques. Et la sécurité intérieure, son organisation, son efficacité, alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi élevée en France, on en parle avec nos invités. Dans notre débat, ce sera à 16h. Le Sénat refuse toujours de pénaliser les clients des prostituées. Hier, la commission spéciale chargée d'examiner en deuxième lecture la proposition de loi sur la prostitution a de nouveau supprimé du texte la pénalisation du client, malgré l'opposition du rapporteur socialiste Michel Meunier. À Montpellier, le maire veut interdire aux travailleurs du sexe de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées. Les associations redoutent que la mesure ne fasse que repousser le problème, comme l'a constaté sur place Cécile Cixoux. Vous avez des restes de papier de préservatifs. Une déchetterie en plein air à deux pas de chez lui. Tous les matins, Jean-Luc constate les stigmates de la nuit. Des préservatifs, à même les trottoirs, des bouteilles cassées. La prostitution dans son quartier, il n'en peut plus. Ils s'arrêtent ici, ils restent une nuit entière et ils font énormément de bruit. Avec une cinquantaine d'autres riverains excédés, ils ont monté une association, déposé des plaintes et multiplié les pétitions. On n'en peut plus, oui, et ça n'a cessé de croître. C'est-à-dire qu'au début, il y en avait quelques-unes, maintenant il y en a de plus en plus. Elles sont là plus longtemps et plus souvent. Avant, c'était quelques soirs, maintenant c'est quasiment tous les soirs et elles arrivent très tôt. Des revendications entendues par la mairie de Montpellier qui a décidé de publier un arrêté. Donc ce sont les quatre secteurs qui sont concernés par l'arrêté. Quatre quartiers de Montpellier où il sera interdit de se garer ou d'aller et venir en voiture et à pied entre 18h et 7h du matin. La mairie espère limiter un phénomène qui prend de l'ampleur. Là, ces derniers temps, et c'est ce qui nous a incité à prendre cet arrêté, c'est que des quartiers jusque-là tranquilles ont été complètement envahis et les problèmes sont très 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 désagréables. C'est insupportable. 21 policiers supplémentaires déployés pour éviter les attroupements, faire des contrôles d'alcoolémie et d'identité. Il me semble qu'il y a une obligation de publication en plus, c'est ce qu'on disait. Pour le mouvement d'UNI, une association qui vient en aide aux travailleurs du sexe, c'est un retour à la pénalisation des prostituées. Un retour en arrière, puisqu'une proposition de loi en cours de discussion au Parlement propose justement l'inverse, la suppression du délit de racolage et la pénalisation du client. L'esprit de la loi, l'esprit du législateur nous indique qu'on doit dépénaliser les personnes. Or, les arrêtés anti-prostitution vont venir en contradiction avec ce pilier fondamental de la loi puisqu'ils donnent l'opportunité de pénaliser indirectement la prostitution. On se trompe de cible. On ne lutte pas contre la prostitution, ses causes et ses conséquences. On lutte contre les prostituées. Les prostituées ciblées, à la mairie de Montpellier, on s'en défend. Il n'est pas question d'interdire cette activité. Nous n'en avons pas les moyens. Nous incitons les personnes qui sont et qui sont clients ou prostituées à faire attention au risque de nuisances qu'ils engendrent pour la population. Dans ces rues, moins de nuisances. Pour cette autre association, l'arrêté va surtout avoir une conséquence, repousser le problème à la périphérie de la ville et dégrader plus encore les conditions de vie des prostituées. Les personnes prostituées sont des victimes. Elles sont victimes de la violence de la prostitution. Alors là, en plus, elles vont se retrouver plus loin qu'elles ne pourront pas avoir accès à des structures sanitaires, accès à la police dans les coins à la périphérie. Il n'y aura pas de sécurité pour elles. L'arrêté sera appliqué le 15 octobre. Jean-Luc attend avec impatience. Les associations, elles, s'inquiètent. Elles comptent sur le vote de la proposition de loi au Parlement pour mieux protéger les prostituées. Et l'invité du Face à Face, c'est Pascal Boitard, secrétaire d'État chargé des droits des femmes. C'est à vous, Mickaël. Merci, Céline. Pascal Boitard, on va revenir bien évidemment sur ce reportage de cette proposition de loi sur la prostitution. Juste avant, François Hollande a déclaré, il y a très peu de temps, la France ne connaît pas de race ni de couleur de peau. Il rappelle, le président de la République a rappelé un des fondements même de notre République, de notre Constitution. C'est qu'effectivement, la race n'a pas lieu d'être dans les propos qui peuvent être tenus parce que le racisme, je le rappelle, est un délit et que nous ne qualifions pas les personnes suivant, soi-disant, une appartenance à une race. Et un débat, d'ailleurs, parlementaire a eu lieu sur ce sujet. Donc, le président de la République a bien fait de réaffirmer d'abord sa volonté, mais aussi celle du gouvernement avant la fin de l'année, de légiférer sur cette question. Elle a réussi son coup, Nadine Moreno ? Écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui est à la fois nauséabond et en même temps assez scandaleux, je dirais, par rapport aux gens qui subissent chaque jour à la fois le racisme, l'antisémitisme et pour les femmes, le sexisme. Regardez les mêmes invités dans un 20h. Eh bien, ça, c'est de la responsabilité des médias. Je crois qu'on n'a pas, à un moment donné, à faire diffuser ce genre de propos qui sont contraires à la loi. François Hollande va plus loin. Il veut un texte qui fait du racisme ou de l'antisémitisme une circonstance aggravante avant la fin de l'année. Encore une loi ? Ce sera, c'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre à la rentrée de septembre, qu'un texte était en préparation et nous y travaillons d'ailleurs parce que ça concerne, comme je le disais, à la fois le racisme, l'antisémitisme mais aussi le sexisme. Et d'ailleurs, des parlementaires s'emparent déjà de cette préparation de textes de loi. Je pense par exemple à Razia Mahdi à l'Assemblée nationale ou à Luc Kervounas au Sénat. Sexisme. Il y a un colloque qui se tiendra, je crois, en 2016 sur le sexisme dans le travail. Tout à fait. C'est quoi encore le sexisme dans le travail en 2015 ? Ça existe encore ? Ça peut être, par exemple, au quotidien, des petites réflexions qui paraissent très drôles comme ça pour certains mais qui ne le sont pas et qui, cumulées les unes aux autres, deviennent un enfer. Vous voyez, au quotidien, dans le milieu du travail. Le milieu du travail, c'est un espace de partage, de respect et de travail en commun. Et ce n'est pas, justement, de subir toute la journée des petites réflexions de ce type, par exemple. Sexisme dans le travail, sexisme en politique, ça existe encore ? Bien sûr. Et vous avez des exemples encore qui se font jour assez constamment. On avait eu les épisodes, par exemple, du bruit de poules dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'était il y a quelques mois. Voilà. Ça existe. Vous avez eu à en souffrir, vous ? Peut-être qu'on n'ose pas avec moi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'y mets halte rapidement. Il y a des députés qui ont proposé une proposition de loi. On change un petit peu de thème. Mais je sais que vous êtes aussi très proche de ce thème de la laïcité qui vous est chère. Il y a des députés qui ont fait une proposition de loi pour rendre obligatoire les menus végétariens à la cantine. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir... On va mettre la laïcité, là ? Non, d'abord, ce n'est pas un lien avec la laïcité. Ou alors, je ne le connais pas. Par contre, permettre à chaque enfant de pouvoir... On dit que c'est du laïc pour tous. Il n'est pas plus laïc que le menu végétarien. Non, ce n'est pas du laïc pour tous, parce qu'être laïc, ce n'est pas ne pas manger de viande. C'est un choix de manger ou de ne pas manger de la viande. Mais ce n'est pas un choix qui est en lien avec la laïcité. Ce qui est invoqué par la laïcité, c'est la suppression d'autres choix que, par exemple, de manger du porc, par exemple. Et ça, c'est un choix politicien qu'ont fait certains maires, sans concertation, d'ailleurs, avec les parents d'élèves, et qui marque des décisions politiciennes dans un contexte qu'a rappelé le président de la République encore, qui est dans un contexte extrêmement nauséabond, et qui n'est pas la République, parce que la République, elle est là pour rassembler. Elle a une chance de voir le jour, cette proposition de loi, selon vous, ou pas ? Écoutez, je ne sais pas si c'est aux parlementaires, puisque c'est une proposition parlementaire. Il y aura peut-être un débat, peut-être pas. Vous voyez ça d'un bon oeil ou pas ? Il y a un moment, les parlementaires doivent aussi, que j'ai été, et encore pas de si longtemps, je crois que trop légiférer, surtout, n'est pas forcément très utile non plus pour la démocratie. Et surtout sur ce genre de texte ? Permettre à des gens de pouvoir manger dans des cantines collectives, que ce soit des enfants ou des adultes, d'ailleurs, autre chose que de la viande, pourquoi pas ? Mais je ne vois pas la nécessité de légiférer sur ce point. Ça marche bien dans les cantines, selon vous ? Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de problème avec les menus ? Écoutez, moi, qui étais à la fois une élève, qui étais aussi dans des équipes enseignantes pendant de nombreuses années, je n'ai jamais vu de problème, jusqu'à ce que certains le soulèvent de façon politicienne, encore une fois. Donc ce n'est qu'un problème politicien ? Je pense que certains, oui, se saisissent de ce type de sujet pour faire avancer encore des idées qui ne sont pas républicaines. Il y a des manifs dans la rue en ce moment, aujourd'hui en tout cas en France, pour l'emploi, les salaires, la défense du droit du travail. On est en pleine semaine de l'égalité professionnelle femmes-hommes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard non plus. Quelle réponse faites-vous face à la rue ? Face à la rue, en tout cas sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, nous progressons et c'est une bonne nouvelle. Et nous progressons doublement par rapport à la moyenne européenne sur le point de l'écart salarial entre les femmes et les hommes, qui est une grande inégalité que vous connaissez. Ça va beaucoup mieux en France quand même. Ça va mieux, mais il y a encore du chemin à parcourir et c'est pour ça qu'on légifère justement. Et la loi du 4 août 2014, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, a contribué notamment, et d'autres lois avant, ont contribué à cette évolution positive. On a encore du chemin à parcourir et je souhaite que ça puisse évoluer le plus vite possible. C'est ce à quoi je m'emploie. Est-ce qu'il y a encore des grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu ? Il en existe quelques-unes, mais je vous rappelle qu'il y a donc des obligations. Et des sanctions ? Et des sanctions, un accompagnement avant la sanction. Un accompagnement justement des entreprises. Un blâme, c'est ça ? Non, non, un accompagnement des entreprises. On met à disposition des outils pour justement permettre aux entreprises de pouvoir s'inscrire dans le chemin de l'égalité. Et nous avons d'ailleurs des réseaux d'entreprises que nous avons initiés qui peuvent échanger aussi des bonnes pratiques sur à la fois l'égalité salariale, mais aussi la progression des femmes dans la prise de responsabilité dans les entreprises. Ça marche très très bien. Et donc je suis très active justement pour faire progresser encore plus vite cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Comment ça se fait que votre budget soit l'un des seuls en hausse cette année ? Plus 6% ? C'est vrai que plus de 6% même, puisque nous allons atteindre les 27 millions d'euros. 27 millions d'euros parce que nous avons cette perspective de la proposition de loi de lutte contre le système prostitutionnel qui va normalement être adoptée très rapidement et qui nécessite d'abonder un fonds de lutte contre la traite humaine. Parce que la prostitution aujourd'hui dans notre pays est à 90%. de la traite humaine. Mais il y a d'autres ministères qui auraient pu dire, nous aussi on a des thèmes très importants, des lois très importantes à faire passer, vous êtes l'un des seuls en augmentation. Pourquoi vous et pas les autres ? Eh bien je considère peut-être que ce que nous faisons au secrétaire d'Etat, au droit des femmes, nécessite effectivement d'être confortées dans notre implication sur l'ensemble des sujets et aussi évidemment celui-ci qui est extrêmement ambitieux et qui est nécessité aujourd'hui que d'accompagner à la fois les associations mais aussi tous les corps d'Etat qui luttent aujourd'hui contre la traite humaine. La proposition de loi, elle arrive bientôt au Sénat, dans l'hémicycle, le 15 octobre. La commission spéciale s'est réunie hier au Sénat. Point numéro un, elle abroge le délit de racolage. Pour ou contre ? Alors, vous savez que cette loi, elle doit avoir un équilibre qui est effectivement de ne pas continuer à considérer les prostituées comme des délinquantes mais des victimes de réseaux mafieux. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il y ait cette suppression du délit de racolage qui d'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire, n'a pas eu les effets escomptés lorsqu'il a été mis en place. Donc la suppression est une bonne chose. Mais par contre, il faut qu'un texte équilibré, donc un grand volet évidemment sanitaire et social, renforcé par le Sénat à la première lecture, et je salue les sénateurs et sénatrices qui ont contribué. Mais par contre, il faut avoir un pendant à cette suppression du délit de racolage qui est la responsabilisation des clients. Responsabilisation, ça veut dire pénalisation ? Ça veut dire une forme de pénalité, mais pas que. C'est pour ça qu'on dit responsabilisation, parce qu'il y a aussi une pédagogie à mettre en place. Les clients, beaucoup le savent très bien d'ailleurs, parce qu'il faut voir dans quelles conditions s'opère ce genre d'actes, savent très bien qu'ils participent à des réseaux, à l'entretien de réseaux mafieux qui utilisent des femmes, en grande majorité, qui se prostituent, qui sont menacées constamment par ces mafias. Mais le Sénat, la commission spéciale, elle a supprimé la pénalisation du client. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'hémicycle ? On a encore ce grand débat, faut-il pénaliser ou pas ? Il faut qu'il y ait un équilibre. Est-ce que vous allez y arriver à cet équilibre ? Eh bien, c'est de la responsabilité. C'est un texte issu des parlementaires. Et donc, il faut absolument trouver un équilibre dans ce texte. Ce sera l'objet d'ailleurs de nos discussions le 14 octobre prochain dans l'hémicycle du Sénat. Vous avez peut-être vu la dernière couverture de Libération hier. C'est une jeune autrichienne qui vient de lancer un site de rencontre tarifé, géolocalisé. C'est l'ubérisation de la prostitution ? Oui, c'est ça. C'est exactement le même système. Et j'ai cru comprendre qu'elle souhaitait s'étendre même en France. Absolument. Eh bien, vous voyez, si la loi de lutte contre le système prostitutionnel est adoptée, eh bien, le fait que nous adoptions dans ce texte la responsabilisation des clients et tous les autres piliers de cette loi permettra justement de ne pas tomber dans une marchandisation totale du corps des femmes en grande majorité, mais aussi des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes prostitués dans notre pays. Donc, si ce site arrive jusqu'en France, la loi permettra de le stopper ? Évidemment. Ça fait partie, si vous voulez, de comment on considère la relation à l'autre, même dans la sexualité dans notre pays. La France est engagée depuis plusieurs années au niveau international dans l'abolitionnisme. Le président de la République à l'ONU a réaffirmé que la prostitution faisait partie des violences faites aux femmes. Et je crois que la France s'honorerait d'adopter ce texte très rapidement. Merci, Pascal Boitard, d'avoir accepté ce face-à-face. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Il est bientôt 15h30. Merci. Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres de ce Sénat 360. Ségolène Royal veut neutraliser l'avantage fiscal du diesel. Manuel Valls estime légitime la volonté de rapprocher son prix de celui de l'essence, mais pas au risque de froisser les automobilistes ou de gêner les constructeurs. On en parle dans un instant dans notre débat. La droite sénatoriale à la manœuvre sur le texte droit des étrangers. Durcissement des mesures d'éloignement et de regroupement familial. Aide médicale d'État revue pour les patients étrangers. Les extraits de la séance dans un instant. Faut-il regrouper les services de renseignement intérieur pour améliorer leur efficacité ? C'est la proposition du sénateur Les Républicains, Philippe Dominati. Analyse et décryptage à suivre. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en duplex. Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Mais également Saveria Rojek depuis la salle des conférences. Le multiplexe, c'est tout de suite. Et pour débuter ce multiplexe, on va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle du Sénat. Où nous attend Tam Tranui. Vous suivez pour nous, Tam, la discussion autour de ce projet de loi sur le droit des étrangers. Après avoir parlé regroupement familial, les sénateurs ont également évoqué cette question de l'aide médicale d'État. Alors, quelles sont les propositions de la droite sénatoriale sur ce thème, Tam ? Et oui, il y a eu tout à l'heure tout un débat sur la santé publique. Et on a vu très clairement deux opinions s'affronter du côté de la droite. On estime qu'il faut limiter les soins aux étrangers. Car ce n'est pas supportable pour nos comptes publics. Du côté de la gauche, en revanche, il faut préventivement soigner les étrangers. Qu'ils soient en situation régulière ou non. Cela pour limiter, par exemple, les risques d'épidémie. Mais également pour des raisons humanistes. C'est à l'avis du sénateur socialiste Hervé Poher. Hervé Poher est médecin. Il est sénateur socialiste du Pas-de-Calais. Il a tenu à témoigner de la situation des migrants et de la façon dont les médecins les soignent là-bas. Écoutez. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des cachexis, c'est-à-dire des gens en mauvais état général. On voit des cas de Galles. On voit des dermatoses. On voit des grossesses à risque. Des grossesses à risque avec accouchement prématuré. On voit des parasitoses. On voit de la tuberculose. On voit des blessures. On voit tout ça. Et honnêtement, le médecin, quand il voit ce malade, il ne va pas lui demander combien tu as d'argent. Est-ce que tu as l'aide médicale ? Est-ce que tu es en règle avec l'État ? Le médecin, il soigne. Il soigne quelle que soit la pathologie. Et malgré ce plaidoyer, c'est bien le Sénat de droite qui l'a emporté, puisque les sénateurs ont remis en place un forfait dont les étrangers doivent s'acquitter pour avoir droit à l'AME, l'aide médicale d'État. Et plus encore, ils ont aussi remplacé l'AME par l'aide médicale d'urgence à l'initiative du sénateur Les Républicains, Roger Carucci. C'est-à-dire que cette aide médicale d'urgence se limiterait aux prises en charge sur les maladies graves, aux grossesses, aux vaccinations réglementaires, aux cas les plus graves. Pour lui, il faut rationaliser pour sauver notre système. La gauche, là, au contraire, accusée de surfer sur la peur de l'opinion publique et sur le rejet de l'étranger, la gauche, qui estime que l'humanisme peut rimer avec économie. Merci beaucoup, Tam. On va à présent retrouver Saveria Rojek, toujours salle des conférences. Alors, l'actualité au Sénat, Saveria, c'est aussi l'audition ce matin du commissaire européen Philogane. Il a été longuement interrogé sur les défis agricoles à venir. Mais aussi, cet après-midi, il y a eu cette conférence de presse du sénateur écologiste Joël Labbé. C'est en quelque sorte la réponse du berger à la bergère, Saveria. Oui, Delphine. Alors, Joël Labbé était bien sûr présent à l'audition de Philogane ce matin. Et devant Philogane, il a dénoncé ce qu'il considère comme une décision délibérée de Bruxelles, la fuite en avant vers une agriculture industrielle. Et pour rappeler la situation dramatique que connaissent beaucoup de nos agriculteurs aujourd'hui, le sénateur du Morbihan, vous l'avez dit, a tenu une conférence de presse autour des syndicats agricoles minoritaires. Objectif, faire entendre la voix des plus petits paysans. La FNSEA est toujours présente, présente partout. Et tout ce qui a trait à l'avenir du monde agricole et paysan, c'est la FNSEA. Certains parlent même de co-gestion avec les gouvernements, quels qu'ils soient. Donc il y a un poids énorme de ce syndicat. Il n'est pas neutre dans les orientations qu'il propose et qui sont souvent suivies. Donc moi, nous, ça ne nous convient pas. On a envie d'entendre les autres et on a envie que tout le monde entende les autres, tous les parlementaires concernés. Car pour Joël Labbé, si les 500 millions d'euros débloqués peuvent être une réponse à la détresse des agriculteurs, c'est l'orientation des aides qui pose problème. Cet argent public doit servir, selon le sénateur du Morbihan, au contraire, à assurer le soutien aux agricultures alternatives. Merci beaucoup, Saveria. C'est peut-être la fin du diesel bon marché, comme le préconisait le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la pollution de l'air. Le gouvernement envisage un rapprochement entre les fiscalités de l'essence et du diesel. En plein scandale, Volkswagen, il y a quelques semaines de la COP21, il est temps, selon les sénateurs, de mettre fin à l'anomalie de la France sur le diesel. Quentin Calmy. Ça va nous inscrire dans l'histoire du travail parlementaire, c'est à fait. Une séance pour l'histoire du travail parlementaire, rien de moins. L'idée menée directement en commission, les débats qui d'habitude ont lieu dans l'hémicycle. Une procédure permise par la réforme du Sénat entrée en vigueur à la rentrée. L'encombrement du calendrier de travail parlementaire est une véritable préoccupation. Donc c'est un dispositif qui permet, pour des textes raisonnablement techniques comme celui qui va être examiné aujourd'hui, d'éviter d'examiner par le menu détail des amendements en séance publique. La proposition de loi est consensuelle. L'abandon de la version papier du journal officiel. Pour l'occasion, la secrétaire d'Etat à la simplification est présente. Pas facile de trouver sa place immédiatement. Un membre du gouvernement en commission, c'est très rare au Sénat. Effectivement, j'ai été intéressée de participer à la première fois, la première utilisation de cette procédure. Et j'ai été parlementaire et je dois souligner que ça me paraît être un élément, je dirais, d'efficacité. Efficacité, mais aussi transparence. Les travaux sont d'emblée publics, une mini-révolution. C'est intéressant parce que souvent, on ne voit pas exactement ce qui se passe en commission. Mais les amendements sont examinés en commission de manière très rapide, sans vraiment échanger des arguments. Là, ça a été exactement comme en séance. Donc finalement, on fait la séance plus rapidement dans un cercle restreint. Cette procédure sera utilisée pour les lois les plus techniques dès la semaine prochaine en commission des lois. Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 consacré à cette annonce du gouvernement qui souhaite effacer l'avantage fiscal dont bénéficie le diesel attendu par les défenseurs de l'environnement. Cette mesure inquiète les constructeurs automobiles et les usagers de la route. On en parle avec nos quatre invités sur ce plateau. J'accueille Daniel Nocher. Bonjour. Vous êtes directrice de la publication de la rédaction de Valeurs Vertes. C'est un magazine consacré au développement durable. Merci d'être avec nous. Face à vous, Karine Léger. Bonjour. Vous êtes adjointe du directeur, chef du service communication à Airparif. Merci d'être avec nous. Sur ce plateau également, Thomas Porcher. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à Paris. Vous êtes auteur de ce livre, 20 idées reçues sur l'énergie. On va en parler dans un instant. Et puis également avec nous, Francis Duceux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union française des industries pétrolières. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment sortir du diesel alors que la France aujourd'hui dispose finalement du parc automobile le plus diéselisé au monde ? Plus de 64% de véhicules particuliers équipés de ces moteurs. Daniel Nocher, c'est un véritable défi pour le gouvernement avec finalement un changement aussi de virage et de braquet pour le gouvernement. Ce n'est pas le seul défi pour le gouvernement, mais c'est un des défis les plus importants. Et quand moi j'ai entendu cette annonce, je me suis posé la question si elle n'arrivait pas à un moment politique important. Donc je me suis dit qu'il y avait des élections régionales, que chez les Verts il y avait quand même des tas de problèmes, et qu'en plus nous avions la COP21. Alors, je pense que c'est quelque chose de difficile à mettre en route dans des délais aussi courts. Peut-être une réaction, Francis Duceux, comment avez-vous accueilli cette annonce un peu surprise du gouvernement ? Un revirement de situation finalement ? Vous savez, la fiscalité essence-gasoil et ce différentiel énorme, on parle de 17 centimes. On a toujours, nous, en tant qu'industriels du pétrole, prôné pour un rassemblement, un resserrement de cette fiscalité, parce qu'au niveau de nos usines, nos raffineries, ça pose des difficultés. Vous savez que grosso modo, la consommation française, c'est 40 millions de tonnes par an. On en apporte 20 millions de tonnes, parce que nous, raffineurs, on n'est pas capable de fabriquer cette quantité de gazoil. Et au contraire, nos raffineries avaient été designées pour fabriquer de l'essence. Et là, la consommation d'essence s'est écroulée ces 20 dernières années. Donc, on a été obligés d'exporter cette essence aux États-Unis. Et là, les États-Unis, grâce au gaz de schiste, ont relancé complètement leur outil de raffinage et n'ont plus besoin d'importer de l'essence. Donc, vous avez vu quatre raffineries fermées, donc c'était un vrai problème. Donc, ça fait, nous, 20 ans au moins qu'on demande de rééquilibrer la fiscalité. Alors, il y a deux solutions. Baisser l'essence ou monter le gazoil. Et on nous disait, baisser l'essence, ben non, mon budget, je suis déficitaire, je ne peux pas. Et puis, augmenter le gazoil, c'est une mesure très impopulaire, madame le soulignait. Et puis, dernier problème, on reviendra après, c'est qu'on parle, on pense, véhicules légers. Mais en fait, il y a toute la problématique transport-poiloua, qui a un impact énorme sur l'économie. Et si vous augmentez une taxe sur le gazoil, vous pénalisez la compétitivité des industries françaises. C'est un problème très grave. Donc, personnellement, je pense que tout ça demandera des études d'impact. Et puis, bien évaluer les impacts sur l'économie française. – Oui, justement. Alors, Thomas Porcher, est-ce que le gouvernement a sous-estimé, sous-évalué les conséquences d'une telle annonce sur l'économie française ? – Bon, déjà, il faut regarder une chose. C'est qu'aujourd'hui, le diesel a été classé, enfin, les gaz s'échappant des moteurs diesel ont été classés comme cancérigènes par l'OMS en 2011. On nous a dit que les nouveaux diesels n'étaient plus polluants. Or, aujourd'hui, avec l'affaire Volkswagen, et je pense que c'est ça le déclencheur de toute la polémique qu'on a aujourd'hui, on se rend compte que les nouveaux diesels ne sont pas aussi propres qu'on nous l'a dit. On l'a découvert avec Volkswagen, quand même le constructeur numéro un mondial, et ce n'est pas un constructeur d'un pays émergent, c'est de l'Allemagne. Donc, on se demande pourquoi il a eu intérêt à faire des coups tordus de la sorte. Mais bon, quoi qu'il en soit, les nouveaux diesels ne sont pas aussi non-polluants qu'on nous l'a dit. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Donc, dans ce contexte-là, il n'y a aucune raison de donner un avantage fiscal à quelque chose qui est plus polluant, et aussi qui, hors-taxe, est souvent plus cher que l'essence. Donc, il y a une véritable distorsion de la concurrence pour inciter à consommer du diesel. Donc, là, voilà où est-ce qu'on en est. Donc, il va falloir clairement, à un moment, rétablir cette fiscalité. Alors, il faut savoir que quand on regarde sur la distance moyenne parcourue par des gens qui possèdent des voitures diesel, des automobiles diesel, et qu'on met ça en termes monétaires, ça représenterait 10 euros de plus par mois. Donc, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable. 10 euros de plus par mois, si on rééquilibrait complètement le diesel sur l'essence. Si on le fait à mi-chemin, comme l'a préconisé Ségolène Royal, là, on est sur un coût qui est largement inférieur. Donc, on n'est pas dans des sommes insurmontables, et c'est une question de santé publique. Oui, justement, en matière de santé publique, on imagine que, cher Paris, cette décision est plutôt bien accueillie. En fait, ce que l'on voit par rapport à la pollution atmosphérique, et notamment quand on évalue l'évolution de la pollution dans Paris entre 2002 et 2012, en fonction à la fois des aménagements qui ont été faits par la mairie de Paris, du renouvellement du parc automobile, et donc avec des normes euro de plus en plus strictes, et une dieselisation du parc beaucoup plus importante. Ce qu'on se rend compte, c'est que pour les polluants atmosphériques, l'effet le plus important est lié au renouvellement du parc. Et on sait qu'il y a un décalage entre l'homologation des véhicules et ce qu'émettent vraiment les véhicules en condition réelle de circulation. C'est des choses qui ont déjà été pointées du doigt par la DG Environnement à la Commission européenne. Donc, pour les polluants atmosphériques, c'est ce renouvellement du parc qui a le plus d'effet sur la pollution atmosphérique. Pour le changement climatique et le CO2, c'est en revanche les aménagements dans Paris qui ont fait baisser les émissions de CO2. Et pour les deux, que ce soit les polluants du climat, les polluants atmosphériques, en fait, le fait d'avoir renouvelé par des véhicules diesel n'a pas fait progresser. C'est-à-dire qu'on a gagné moins que ce qu'on aurait pu sur les polluants atmosphériques, les oxydes d'azote et les particules, parce qu'on a renouvelé avec du diesel. Et puis, pour le CO2, il faut voir que les véhicules diesel avaient été bénéficiés d'un bonus-malus, notamment par rapport au CO2. Et bien, en fait, le gain, il n'est que de 2%, parce qu'on a des véhicules qui sont plus lourds, avec des équipements de sécurité, etc. Et donc, ça n'est pas non plus un gain probant par rapport au CO2. Oui, effectivement, puisque même si on aligne la fiscalité du diesel sur celle de l'essence, il y aura toujours des moteurs à essence, également émetteurs de CO2, Daniel Locher. Alors, la fiscalité écologique, ça fait des années que les gens qui sont intéressés et concernés par l'avenir étudient la fiscalité écologique. Nous avions organisé il y a 15 ans un colloque, un premier colloque sur ce sujet, avec une association qui est sérieuse et qui avait poussé des choses assez loin. C'était France Nature Environnement. Mais il s'agit aussi de regarder ce qui est possible d'être fait et ne pas forcément toujours imposer. Parce que si vous voulez, les gens qui ont quand même des moyens financiers peuvent s'acheter des Tesla à 100 000 euros. Les autres ne peuvent pas. Et il ne faut pas rendre l'écologie antipathique. C'est un des problèmes essentiels. Alors, pour la fiscalité sur le diesel, il y a une chose que je remarque, qui me paraît étonnante, et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait un peu travailler. Quand vous savez que vous êtes une entreprise, les entreprises ont du mal, je le sais, quand vous êtes une entreprise, la TVA sur le diesel, c'est 20% que vous pouvez enlever de votre TVA. Donc ça, effectivement, ça fausse un peu tout le jeu. Mais ce sont des décisions qui se préparent mûrement à l'avance avec tous les acteurs économiques. – Oui, Francis Dussault, peut-être sur cette question de la TVA ? – Oui, je voudrais quand même rappeler deux, trois chiffres. La taxation des carburants est énorme. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui le prix de base, c'est-à-dire le prix du pétrole, la matière première, plus le raffinage, plus le transport, plus la distribution, c'est 45 centimes le litre. Donc s'il y avait zéro taxe, on paierait 45 centimes le litre. En fait, le prix à la pompe, il est plutôt de 1,10. Donc vous voyez que vous avez une taxe qui est de 65 centimes, ça veut dire 150% du prix de base. Si vous faites les 100, c'est encore pire. Vous repartez du même prix à 45 centimes, et là, le prix de vente, il est plutôt 1,20. Et là, vous avez donc 80 centimes de taxe. C'est quasiment 200%. Donc moi, je sais que ce n'est pas facile, parce que le ministre du Budget doit équilibrer son budget, et il faut qu'il trouve des ressources, ce n'est pas facile. Mais ceci dit, il y a des tas d'initiatives qui ont été prises récemment pour augmenter la taxe sur le gazoil, indépendamment de l'affaire Volkswagen. Vous en avez deux, premièrement. C'est la taxe carbone, où là, il est déjà décidé qu'au 1er janvier 2016, il y aurait plus 2 centimes. On a déjà eu plus 5 centimes au 1er janvier 2015. Et là, vous avez vu que la loi de transition énergétique, elle a établi une trajectoire carbone de 100 euros la tonne. Ça veut dire quoi sur le prix d'essence ? 100 euros la tonne, c'est 32 centimes par litre sur le gazoil. Alors, vous voyez, entre maintenant et cette trajectoire, 30 centimes, c'est pareil. Alors, dernier phénomène, on parle de CSPE, c'est la taxe sur la consommation d'électricité. Ça devient lourd, les éoliennes et les panneaux solaires, parce que ce n'est pas encore rentable. Les prix diminuent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les développer. Il faut stopper l'arrogance ancienne des pétroliers. Il faut diversifier l'énergie, consommer moins et mieux. Mais quand même, ça coûte une fortune. C'est 6 milliards par an. Et là, comme ça coince sur la facture électrique, l'extension de la CSPE qui est en discussion, ça voudrait dire taxer davantage les carburants, le fuel domestique et le gaz. Ça n'a rien à voir, parce que si on taxe, pourquoi pas une taxe sur la baguette pour financer les éoliennes ? C'est vrai que le gouvernement avait déjà commencé ce rattrapage fiscal à raison de 2 centimes par litre de diesel, notamment pour compenser l'abandon de l'éco-taxe poids lourd. Alors, je voudrais dire d'abord une chose, je voudrais rebondir et après je répondrai à votre question. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais opposer les conducteurs ou les transporteurs, les piétons. En fait, les premières victimes de la pollution au diesel et de l'entourloupe de Volkswagen, ce sont quand même les transporteurs, ce sont les conducteurs, ceux qui sont dans leur auto toute la journée. Et c'est eux qui prennent en premier lieu toutes les particules fines. Et même les études montrent qu'un enfant qui est dans une voiture a plus de particules fines qu'un landau qui serait au bord d'un trottoir, d'un feu rouge. Donc, c'est eux les premières victimes. Donc, les gens qui pensent qu'en étant avec le diesel, ils sont avec les automobilistes, en fait, se trompent. Les premières victimes sont les automobilistes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, sur la fiscalité. Toutes les études scientifiques montrent, il y en a qui ont été menées par M. Depertuis, que je connais très bien, montrent que quand vous augmentez la fiscalité, vous avez une baisse de la consommation. Sur le court terme, non, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Un petit peu, on peut mieux conduire. Mais sur le long terme, vous dirigez vers des voitures qui consomment moins. Et même la fiscalité verte a un impact sur les constructeurs qui privilégient les petits modèles que les gens vont plus acheter. Donc, on joue et sur la demande et sur l'offre. Donc, le sens de l'histoire veut qu'il y ait une augmentation des prix du carburant. Aujourd'hui, cette augmentation des prix du carburant est moins douloureuse pour le conducteur parce qu'on a un prix du pétrole extrêmement faible. Et donc, si on rajoutait quelques sentiments en plus aujourd'hui sur la fiscalité des carburants, on serait à un prix du carburant qui est largement en dessous des moyennes qu'on a eues les années précédentes avec un prix du pétrole qui dépassait les 100 dollars. Karine Léger, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est une décision peut-être politique à quelques semaines de la COP21, mais aussi en plein scandale. Volkswagen, c'est aussi peut-être le dernier coup de grâce du gouvernement au diesel. Je pense que ce que vous disiez est très juste. Il faut consommer moins et consommer mieux. Et au-delà du débat essence ou diesel ou électrique, ça reste des modes de locomotion qui nécessitent de l'énergie. La réflexion, elle est aussi sur la mobilité, en règle générale, comment favoriser d'autres types de mobilité. Et il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas ou le diesel ou l'essence ou l'électrique, mais vraisemblablement aussi repenser par rapport au GPL et penser d'autres modes de mobilité et un assortiment de tout ça. Justement, c'est vrai que le Sénat qui s'était penché sur cette question, avec cette commission d'enquête sur le coût de la pollution de l'air, préconisait déjà cet alignement des deux fiscalités. Mais est-ce que les constructeurs automobiles ont déjà pensé à des motorisations alternatives, Daniel Nocher ? Eh bien, les constructeurs automobiles travaillent tous, et en particulier des gens comme Renault, ont fait des investissements énormes pour faire face aux mobilités du futur. Et vous avez tous les chercheurs de France et de Navarre qui cherchent, parce qu'il y a aussi parfois des ruptures technologiques qui rendent possible ce qui ne l'est pas encore. Et vous avez par exemple à l'école polytechnique un laboratoire de recherche et de développement fondamental qui est en train de travailler de façon très sérieuse sur les stockages de l'énergie. Mais toute énergie a aussi ses difficultés. Il faut passer du stade de la recherche au stade pilote et puis au stade grand public. Mais je pense que tous les constructeurs ont bien compris qu'il fallait s'orienter vers d'autres pistes. Mais pour l'instant, les fossiles ne sont pas prêts de disparaître de nos rues. Mais alors, une dernière remarque. Moi, je remarque, et ça me met toujours en rogne, quand je vois les bus à Paris qui sont très polluants et quand je vois aussi des bus de touristes qui, quand il fait froid, tournent pour chauffer et quand il fait chaud, tournent pour rafraîchir. Des fois, ces petits gestes-là, ils ont l'air ridicules, mais ils pourraient aider à la qualité de l'air. Vous allez nous confirmer ça. Tout à fait. En fait, l'environnement est un écosystème et en fait, rien ne se perd et tout se transforme. Et donc, je pense qu'il faut aussi être vigilant par rapport aux nouvelles technologies. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple du diesel. On s'est aperçu que le diesel rejetait des particules. Ces particules sont cancérugènes. On a mis en place des filtres à particules catalysés. Ces filtres à particules catalysés posent toujours des problèmes de particules. Elles sont beaucoup plus petites où elles se forment après le pot d'échappement. Et en plus, elles rejettent du dioxyde d'azote pour lequel on a des niveaux qui sont deux fois supérieurs à ce que préconise la réglementation. Donc, certes, la technologie permet de progresser. Ça a permis le renouvellement du parc automobile. Ça a permis d'améliorer la qualité de l'air. Mais il faut quand même être conscient que de toute façon, la pollution ne va pas disparaître et que vraisemblablement, on risque de créer d'autres problèmes ou en tout cas d'autres questions. Oui, Francis Dussaud, est-ce qu'à l'UFIP, on anticipe ? On a déjà réfléchi aussi à cette période, peut-être d'ici 2020, il y aurait moins de consommation de diesel. Bien sûr, consommer moins, consommer mieux. L'efficacité énergétique de toutes les usines françaises, c'est très important. Et nous, nos hypothèses, on a travaillé, dans le cadre de la loi de transition énergétique, on a travaillé avec le gouvernement et avec le MEDEF, l'ensemble des industries et des autres producteurs d'énergie. Nos scénarios, c'est que la consommation de carburant en France va baisser d'entre 20 et 30 % sur les 20 ans qui viennent. Donc, on peut être assez optimiste de ce côté-là. Pourquoi ? Je crois que c'est M. Porchet qui l'a dit. C'est que les véhicules diesel, compte tenu de la nouvelle législation, il faut y mettre des filtres à particules qui coûtent assez cher, 3 000, 3 500 sur euro. Sur le véhicule d'entrée de gamme, ce n'est pas la peine. Les gens ne vont pas mettre une somme pareille. Donc, depuis le début de l'année, c'est nouveau. Les constructeurs automobiles ne vendent plus que des moteurs à essence qui consomment 3-4 litres. Et là, l'objectif des constructeurs, c'est de tomber à 2 litres, 2,5 litres au centre. Donc, il va y avoir une certaine vertu. C'est pour ça qu'on va dans le bon sens, mais il ne faut pas prendre des décisions trop rapidement qui pénaliserait trop le pouvoir d'achat des Français. Mais on va s'améliorer. Thomas Porsuet, on se souvient aussi de cette phrase d'Arnaud Montebourg attaquer le diesel, c'est aussi attaquer le Made in France. Oui, je ne sais pas. Moi, je pense que si on regarde les constructeurs, soyons honnêtes, ils ont profité pendant très longtemps de cet avantage comparatif qui était le diesel. Je n'ai pas envie de casser l'ambiance, mais il y a beaucoup de politiques qui ont regardé ailleurs, alors qu'il y avait des débats dans le monde entier, notamment au Japon. On savait que le diesel était nocif. Il y avait des premières études du CIR qui montraient que c'est nocif dans les années 90, début 2000. Et nous, on faisait comme si on ne voyait rien, alors qu'à cette époque, redresser la fiscalité aurait été extrêmement simple, parce que les achats de voitures diesel étaient en dessous de 50%. On est passé à 50% en 2000. On a laissé augmenter année après année. On a laissé se dieseliser le parc, alors qu'il était très simple de faire marche arrière. Et là, on l'a fait, je pense, plutôt pour les constructeurs que pour les citoyens. Donc aujourd'hui, l'avenir, moi, je serais très inquiet si nos constructeurs voyaient l'avenir dans le diesel, parce que ce n'est pas là qu'est l'avenir. Toutes les parts de marché ont été prises en France et en Europe, elles sont bien occupées. Et je pense que l'avenir, c'est ailleurs. Donc espérons qu'ils voient ailleurs. – Oui, Daniel Nocher, pardon, on sait que Manuel Valls a déclaré que c'était une erreur d'avoir pris les villégiers aussi longtemps le diesel. Il va falloir progressivement revenir dessus, a dit le Premier ministre, avec intelligence et pragmatisme. – Il a bien raison, mais je pense aussi que c'est une déclaration politique. Mais je crois qu'il ne faut pas fâcher les gens avec l'écologie. Toutes les choses que nous avons expliquées là, je les fais d'une façon simpliste, parce que c'est très complexe. Et depuis 22 ans, 23 ans que je dirige ce journal, je m'aperçois que des fois on croit que quelque chose est très bien et on s'aperçoit qu'il y a des effets collatéraux, dirions-nous. Donc je pense qu'il faut que tout le monde se mette autour d'une table, comme d'habitude, avec le sens du dialogue, et qu'il y ait aussi, et ça c'est très important, qu'il y ait aussi des associations sérieuses. Je vous jure que France Nature Environnement, ils ont vraiment travaillé sur le sujet et que ce ne sont pas des excités. Et je pense qu'ils peuvent faire progresser le débat avec des gens comme vous. Karine Léger, vous souhaitez intervenir ? Oui, en fait, pour revenir sur les débats qui n'est pas essence contre diesel, il faut voir aussi qu'avec les normes Euro 6, qui sont encore plus drastiques par rapport aux émissions de polluants, certains véhicules essence, notamment avec des moteurs à injection, vont émettre des particules. Donc le débat n'est pas si simple d'un point de vue pollution atmosphérique. Francis Duceux ? Non, ce que je veux dire, c'est complexe, comme Madame l'a signalé. Ma crainte, c'est que pour l'instant, on est dans une période où le prix du pétrole est très bas. Mais comme vous le savez tous, pour des tas de bonnes raisons, le pétrole va remonter. Et c'est peut-être souhaitable, d'ailleurs, pour diversifier les sources d'énergie. Mais moi, je me pose la question quand même. Si on accumule maintenant des taxes, comme c'est prévu, trajectoire carbone, CSPE, plus Volkswagen, un jour, vous allez retrouver une augmentation. Parce que les prix ont baissé d'environ 30 centimes, là, en un an. Vous allez les retrouver, les 30 centimes. Assez rapidement, 18 mois, 2 ans. Donc 30 centimes, plus 30 centimes, ça va devenir intolérable pour les usagers français. Et n'oubliez pas que le parc automobile, il vit 10 à 12 ans. Ça va peut-être être contraint à changer le comportement aussi. C'est l'objectif. Mais des gens qui ont acheté du diesel et qui vont au travail en province ou dans les zones rurales, n'ont pas d'alternative transport en commun. Ils ont une voiture diesel qui est là. Et la vie moyenne avec le diesel, c'est 10 à 12 ans. Et pendant 10 à 12 ans, il faudra aménager cette transition. Donc tout ça, à mon avis, il faut le faire lentement. Oui, Karine Léger et ensuite Thomas Porcher. Pour les gens qui ont acheté du diesel, on leur a dit en plus, vous aurez un bonus si vous achetez du diesel parce que c'est peu polluant par rapport au gaz à effet de serre. Donc les gens ont aussi acheté du diesel en se disant que ça pollue moins que l'essence. Oui, Thomas Porcher, c'est vrai qu'on a aidé les gens pendant longtemps à acheter du diesel. Maintenant, les taxes, c'est un peu paradoxal, tout ça ? Oui, c'est très paradoxal. Oui, c'est très paradoxal. Moi, je pense que la fiscalité des carburants, aujourd'hui, elle est injuste parce qu'effectivement, elle pèse aussi lourd pour quelqu'un qui vit à Paris et qui a des transports en commun où le taux d'utilisation de sa voiture est de seulement 14% et quelqu'un qui vit en province qui n'a pas de transport et qui a besoin d'utiliser sa voiture à un taux d'utilisation de 85%. Donc il faudrait aujourd'hui une fiscalité un peu plus intelligente, pas forcément basée uniquement que sur les prix du carburant, avec peut-être des assiettes complémentaires qui tiennent compte justement de cette disparité d'accès aux transports par région. Parce qu'on ne peut pas taxer le prix de l'essence qui soit le même pour quelqu'un qui vit au centre de Paris et quelqu'un qui vit en province, ce n'est pas juste. Eh bien, merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été les invités de ce débat. Tout de suite, place à la séance. Je vous propose de voir les échanges musclés de cet après-midi autour de la question du regroupement familial. Et on se retrouve tout de suite après. La commission des lois a en fait repoussé de 18 à 24 mois le droit à un regroupement familial alors qu'il a déjà été dit plusieurs fois qu'une condition pour être intégrée, c'est de pouvoir vivre en famille. Le fait de pouvoir avoir une vie en famille est aussi une condition de l'intégration de l'ensemble de la famille. Donc c'est la raison de cet amendement pour rétablir le texte initial. Je vous remercie. Monsieur le Président, on s'est déjà expliqué sur l'immigration familiale hier. Je voudrais simplement rappeler que cette possibilité de passer de 18 à 24 mois est prévue par la directive européenne, qui laisse évidemment chaque État libre de déterminer la durée de séjour nécessaire et pour être éligible au regroupement familial, dans la limite effectivement de 24 mois maximum. Que cet allongement de durée ne fait pas obstacle à l'exercice aux droits des étrangers à mener cette vie familiale normale. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable. Il y a certes une directive européenne qui permet d'aller jusqu'à 24 mois, mais je voudrais vous rappeler que en 2006, de façon consensuelle, la représentation nationale s'est prononcée pour une période de 18 mois. Je ne vois pas, et nous ne voyons pas aujourd'hui, ce qui justifie de revenir en arrière, sachant qu'il est de principe constante que si la règle européenne s'applique, c'est un minima et rien n'empêche la représentation nationale d'être dans des dispositions plus favorables par rapport aux demandeurs. Donc avis favorables. Je suis un peu étonné des explications de notre rapporteur, parce que finalement, il dit, puisque la directive permet d'aller jusqu'à 24 mois, on fait 24 mois. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout de ses convictions, qu'il nous le dise, ce qu'il pense sur le sujet. Est-ce que, oui ou non, le regroupement familial fait partie non seulement des droits, mais aussi des moyens pour permettre à une famille, à un étranger, finalement, de s'intégrer en France le plus vite possible ? Parce que s'il repousse le délai auquel il y a un droit au regroupement familial, c'est qu'il pense que ce n'est pas utile pour l'intégration. Sinon, finalement, il faudrait plutôt débattre de savoir s'il faut avancer. Alors, je suis un peu étonné. On a l'impression qu'on utilise au maximum la directive, parce que, dans le fond, vous ne voulez pas du regroupement familial. Et refuser le regroupement familial, c'est refuser l'intégration. Mon cher collègue, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas. Je vous le demande. Par respect, pour chacun de nos collègues, dire qu'il y a ici des sénateurs qui seraient contre le principe du regroupement familial. Je pense que c'était un emportement. En réalité, nous sommes favorables à des restrictions qui s'appliquent, notamment à la durée de séjour de la personne qui veut faire rentrer des membres de sa famille. Nous avons d'ailleurs proposé d'aller jusqu'à deux ans parce que c'est ce que prévoient, c'est une possibilité que prévoient nos directives européennes. Nous ne nous écartons pas d'un droit européen que nous voulons simplement respecter, mais nous faisons en sorte que les règles du regroupement familial soient adaptées pour éviter l'abus de droit. Car dans tout droit, il y a le droit et l'abus de droit. Nous voulons éviter simplement l'abus de droit. ne nous mettaient pas en cause en disant que nous sommes contre le regroupement familial. Ce n'est pas le cas. J'ai un peu de mal à comprendre de quoi s'agit-il. Il s'agit du délai à partir duquel on peut déposer une demande. Le problème, c'est de savoir si le demandeur, si la demande est recevable sur le fond. Pourquoi ? C'est tout. Alors pourquoi reporter alors que c'est la situation actuelle à 24 mois ? Ça n'a rigoureusement aucun sens. Et ça laisse soupçonner des choses qui sont fausses bien évidemment. Mais enfin, je crois que pour la sérénité des débats, il vaudrait mieux qu'on ait un avis favorable sur cette proposition. Il est 16h. Merci si vous nous rejoignez en direct pour Sénat 360. Nouveau rendez-vous d'information parlementaire de Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Le renseignement intérieur français est-il suffisamment bien organisé pour faire face à la menace terroriste ? Un sénateur propose de regrouper des services. De 4, il passerait à 2 pour plus d'efficacité. Il préconise aussi de renforcer les moyens et les effectifs du renseignement territorial. Débat avec nos invités dans un instant. L'alignement de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence était une des propositions de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la pollution de l'air. L'idée reprise par le gouvernement. Ce rattrapage pourrait intervenir d'ici à 2020. Suite de l'examen en séance du projet de loi sur le droit des étrangers, la droite sénatoriale veut se servir de ce texte pour s'attaquer à l'immigration clandestine. Elle durcit les conditions d'accès au regroupement familial mais elle a également modifié l'aide médicale d'État pour les patients étrangers malades. Et pour nous accompagner tout au long de cet après-midi nos journalistes en duplex Tam Tranui dans l'hémicycle Faustine Saint-Jeunesse en direct de la place de la Bastille à l'occasion de la mobilisation autour de la réforme du code du travail. Nous allons également retrouver Saveria Rojek dans un instant. C'est le multiplex. Mais avant de débuter ce multiplex nous allons tout de suite écouter cette déclaration choc de François Hollande le président de la République qui annonce un nouveau texte pour durcir les propos racistes la République n'a pas de race on écoute le chef de l'État. En France il y a une ressource qui nous permet d'avoir cette confiance elle s'appelle la République la République ne connaît pas de race ni de couleur de peau elle ne reconnaît pas de communauté elle ne connaît que des citoyens libres et égaux en droit et ce principe n'est pas négociable et ne le sera jamais. J'ai demandé donc à la garde des Sceaux Christiane Taubira de préparer d'ici la fin de l'année un texte qui réformera le code pénal pour faire de toute inspiration raciste ou antisémite une circonstance aggravante pour une infraction quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit l'auteur. Et on va tout de suite retrouver Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à ses propos du chef de l'État. Vous êtes avec le sénateur Philippe Dallier Saveria, c'est à vous. Tout à fait Daphine je suis donc avec Philippe Dallier sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis François Hollande qui annonce donc cette loi qui ferait du racisme ou de l'antisémitisme une circonstance aggravante en cas d'infraction est-ce que vous vous soutiendrez un tel texte ? J'attendrai tout d'abord de voir son contenu exact la vraie question est-ce que nous manquons de dispositions législatives qui permettent effectivement de réprimer les actes ou les propos racistes antisémites pas vraiment le sentiment C'est pas nécessaire aujourd'hui c'est ça ? On verra ce que propose la ministre Christiane Taubira vous savez je crois plutôt qu'il y a un gros travail d'éducation à faire et notamment auprès des jeunes parce que je suis très inquiet vous savez je suis élu d'un département très compliqué la Seine-Saint-Denis où on rencontre effectivement toutes les communautés toutes les religions voilà mais la cohabitation est parfois difficile et l'incompréhension des uns vis-à-vis des autres est un vrai souci donc je pense qu'il y a un gros travail d'éducation à faire vis-à-vis des jeunes maintenant si cette loi peut améliorer les choses nous verrons mais je ne suis pas tout à fait persuadé que l'urgence soit là Les propos du chef de l'État sont clairement une réponse à ce qu'on appelle maintenant l'affaire Nadine Morano est-ce que ça vous le comprenez comme ça également cette réaction du chef de l'État ? Écoutez je ne veux pas croire que le président de la République fasse une annonce pareille sur un sujet pareil en réponse aux propos malheureux de Nadine Morano voilà je pense que c'est un sujet suffisamment grave suffisamment important pour le pays je ne peux pas penser que le président de la République joue un peu comme cela au ping-pong politique même si le sujet est important mais bon non je ne peux pas croire cela François Hollande qui déclare la République n'a pas de race ce sont des propos nécessaires aujourd'hui ? Écoutez ce sont des propos qui sont toujours nécessaires j'ai vu également qu'il avait fait référence à une période particulièrement noire de l'histoire de France les années 30 la montée de l'antisémitisme avec les conséquences qui s'en sont suivies à partir de 1940 bien évidemment qu'on est tous conscients de cela dans la classe politique presque tous conscients de cela maintenant je pense qu'effectivement la priorité c'est l'éducation c'est de faire comprendre aux jeunes qu'on ne peut pas faire de distinction en fonction des origines de la religion voilà c'est ça le plus important et c'est vraiment là qu'il y a l'urgence pour le reste il y a déjà beaucoup de textes qui existent alors on va nous en présenter un de plus est-ce que vous pensez que ça réglera définitivement le problème ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un comme Dieudonné qui passe son temps effectivement à jouer au mauvais sens du terme avec la loi vous pensez que ça l'empêchera de tenir les propos qu'il tient je ne le crois pas donc à mon avis l'urgence est ailleurs voilà donc priorité à l'éducation merci beaucoup Philippe Dallier et voilà Delphine pour cette première réaction merci beaucoup Saveria on va tout de suite retrouver Faustine Saint-Jeunesse Faustine vous êtes toujours dans le cortège parisien on l'a dit manifestation aujourd'hui contre la réforme du code du travail est-ce que les syndicats ont réussi à mobiliser sur ce thème ? alors le cortège est assez clairsemé là on est vraiment en queue de cortège il est passé plutôt rapidement parmi les slogans qu'on a pu entendre touche pas à mon salaire sale temps pour le climat social car oui c'était une manifestation dans le cadre d'un climat social très tendu et puis le principal slogan le principal refrain de cette manifestation c'était bien sûr tomber la chemise une référence évidente à la situation à Air France les salariés d'Air France faisaient d'ailleurs partie d'un cortège spécifique je vous propose d'écouter le porte-parole de la CGT Air France Mehdi Kémoul à notre micro il y a quelques instants depuis la manifestation c'est statu quo nous n'avons pas été reçu par la direction ni par le gouvernement comme nous le demandons depuis un certain nombre de semaines voire de mois afin qu'on puisse parler aussi bien de l'investissement de la stratégie d'Air France du développement industriel de cette compagnie de l'emploi puisqu'il n'est pas question qu'on laisse mourir cette compagnie par une politique d'attraction qui est mise en oeuvre aussi bien par le gouvernement que par la direction donc aujourd'hui on nous parle d'une chemise nous on voudrait bien qu'on parle aussi des salariés qui eux vont perdre leurs pantalons et l'ont déjà perdu depuis un certain nombre alors des salariés d'Air France mais aussi des éboueurs parisiens en grève actuellement des salariés du privé des salariés du public tous dénoncent un gouvernement qui est plus préoccupé par les intérêts des patrons que ceux des salariés et puis évidemment des figures politiques on a reçu Pierre Laurent tout à l'heure il y avait aussi Eric Coquerel chef de file du parti de gauche au régional en Ile-de-France propose de l'écouter à notre micro ça donne surtout l'idée qu'il y a un ras-le-bol un vrai ras-le-bol social on demande aux salariés depuis des années dans ce pays de faire des sacrifices et le chômage ne cesse d'augmenter et vous regardez d'autres courbes qui ne cessent d'augmenter c'est celle des profits et des dividendes donc voilà on a aujourd'hui une cocotte minute qui peut exploser Air France l'a montré et je crois que le gouvernement serait bien inspiré mais je n'y crois pas trop à changer sa politique tant qu'il est encore temps Alors pas de chiffre concernant la participation à cette manifestation pour l'instant les organisateurs se félicitent de son succès mais le cortège était très clairsemé malgré une tête de cortège bien remplie bien dense avec beaucoup de bruit beaucoup de slogans comme on le disait car tout l'enjeu est là Delphine vous le disiez la participation pour les syndicats qui ont appelé à la mobilisation la CGT bien sûr mais aussi FSU et Solidaire une manifestation sans FO et sans la CFDT il y avait aussi quelques organisations étudiantes et pour cause la dernière manifestation de la CGT le 23 septembre dernier n'avait recueilli qu'un petit millier de participants Merci beaucoup Faustine Saint-Genies d'avoir été en direct avec nous dans Sénat 360 et on va faire un tour bien par l'hémicycle du Sénat où nous attend toujours Tam Tranui Tam, les sénateurs continuent d'examiner ce texte sur le droit des étrangers où en est-on dans la discussion Tam ? Une fois n'est pas coutume cet après-midi il y a eu aussi un moment où il y a eu un accord entre le gouvernement et la droite sur la question du contrôle des étrangers sur le territoire français alors ce texte prévoit dans l'un de ses articles la possibilité de retirer sa carte de séjour à un étranger si les déclarations de ses étrangers sont contraires à sa situation ce texte prévoit également comment contrôler cette situation avec une mesure une mesure qui a fait débat tout à l'heure puisque le préfet aura la possibilité de demander à toutes les autorités nécessaires des documents sur la situation des étrangers pour pouvoir contrôler leur situation alors toutes les autorités nécessaires ça peut être les hôpitaux les tribunaux les écoles la sécurité sociale et j'en passe la mesure est donc voulue par la droite et par le gouvernement par une partie du groupe socialiste en revanche communiste comme écologiste estime que c'est une véritable atteinte à la liberté individuelle ils ont d'ailleurs tout à l'heure cité le défenseur des droits pour qui c'est l'une des mesures les plus contestables de ce texte et pour qui c'est une véritable intrusion dans la vie des gens merci beaucoup Tam c'est peut-être la fin du diesel bon marché comme le préconisait le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût de la pollution de l'air le gouvernement envisage un rapprochement entre les fiscalités de l'essence et du diesel en plein scandale Volkswagen et à quelques semaines de la COP21 il est temps selon les sénateurs de mettre fin à l'anomalie de la France sur le diesel Quentin Calmet Cet alignement de la fiscalité entre diesel et essence cela fait trois mois que les sénateurs de la commission d'enquête sur la pollution de l'air le réclament juillet 2015 après plus de 80 auditions tous les groupes s'étaient accordés sur les conclusions de ce rapport mais Ségolène Royal répond en juillet pas d'écologie punitive aligner la fiscalité du diesel sur celle de l'essence d'ici 2020 ça vous l'excluez ? Oui pour l'instant parce que je pense qu'il y a une saturation de taxes et que l'écologie ne doit pas être traduite uniquement par des taxes sinon les gens ils n'ont pas envie d'agir Mais hier face au scandale Volkswagen la ministre change d'avis Il est évident qu'aujourd'hui il y a une incohérence entre les avantages de néo-diesel et les inconvénients en termes de pollution Ouf de soulagement au Sénat à deux mois de la COP21 il n'en fallait pas plus pour que les sénateurs enfoncent le clou Il faut la soutenir il faut l'inciter à aller plus loin et encore une fois on lui fera une demande officielle d'être reçu avec l'ensemble de la commission d'enquête pour lui manifester notre soutien sur ces questions et qu'elle le porte de manière ferme et forte au sein du gouvernement On a perdu trois mois Il y a un changement de pied qui me semble-t-il est plus lié à la conjoncture d'un scandale je dirais qui est grave mais il vaut mieux tard que jamais donc maintenant me semble-t-il en tous les cas la voie est ouverte Reste donc à passer aux actes refusant de légiférer à la va-vite le gouvernement pourrait attendre décembre et le projet de loi de finances rectificatif Alors que la loi sur le renseignement vient d'être attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme le Sénat s'intéresse à travers un rapport aux moyens consacrés au renseignement intérieur et à son organisation depuis la création de la DCRI et la fin DRG Louis Sibyl Le renseignement intérieur a les lignes quelque peu brouillées En tout quatre structures le composent En vrac DGSI SCRT DRPP SDAO des acronymes barbares derrière lesquelles se cachent des services du ministère de l'intérieur de la police ou encore de la gendarmerie Un gâchis de moyens selon un rapport de la commission des finances du Sénat Il est évident qu'il faut regrouper le mieux possible les renseignements territoriaux la gendarmerie et la préfecture de police C'est dommage de perdre du temps et du temps et des effectifs et des moyens à assurer des liaisons alors qu'il vaudrait mieux assurer des missions La France est le seul pays européen à avoir autant de services pour son renseignement En 60 ans il a très peu changé Il faut attendre 2008 pour une première fusion entre la direction de la surveillance du territoire et les renseignements généraux Une fusion controversée La fusion a été faite selon des critères bureaucratiques on va mettre X à tel endroit Y on va faire telle structuration avant de poser la question essentielle à quoi nous le renseignement intérieur allons-nous servir au long des années qui viennent Le renseignement intérieur c'est en tout quelques 6000 agents C'est deux fois plus qu'au Royaume-Uni ou en Allemagne Les effectifs ont augmenté ces derniers temps notamment depuis les attentats de janvier Selon le rapport du Sénat les moyens sont désormais globalement satisfaisants mais ils préconisent de recourir davantage aux agents contractuels pour des missions bien spécifiques Deuxième débat dans Sénat 360 Il est consacré à l'organisation de nos services de renseignement intérieur avec nos invités sur ce plateau Yves Pozzo-Diborgot Bonsoir Vous êtes sénateur UDI UC de Paris Merci d'être avec nous J'accueille également François Bernard Huig Bonsoir Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS Vous êtes spécialisé sur ces questions de renseignement À côté de vous Willy Devain Vous êtes journaliste à Libération et vous avez bien assisté également à ce petit déjeuner de presse organisé par le sénateur Philippe Dominati Vous allez nous dire dans un instant ce que vous pensez de ces préconisations Yves Pozzo-Diborgot Est-ce qu'aujourd'hui on peut être inquiet de la forme que prend l'organisation de nos services de renseignement intérieur ? Je crois que le rapport de Philippe Dominati dit les choses clairement On s'interroge toujours sur le rôle du Sénat mais c'est quelque chose de très fort La commission des finances a fait ce rapport Elle a analysé Elle a travaillé Elle a vu du monde Elle est allée sur le terrain Et je crois que les préconisations de ce rapport qui est un rapport annuel classique de la commission des finances c'est quelque chose qui d'après moi est plus que positif est nécessaire Et j'espère que l'exécutif l'adoptera et qu'il sera celui des faits Ce qui n'est pas facile parce que c'est vrai que lorsqu'on préconise des réformes en profondeur qui jouent les structures qui touchent le monde des fonctionnaires il y a toujours des pesanteurs et ce n'est pas facile Oui mais ce rapport pointe aussi du doigt peut-être une bureaucratisation du renseignement ça ce n'est pas une source d'inquiétude alors que je le disais la menace terroriste en France n'a jamais été aussi élevée Alors c'est vrai que c'est un peu le revers d'Ameda il y en a quand même une administration qui est très positive et active et forte mais en même temps elle a une pesanteur et on le voit très bien d'ailleurs là où on voit vraiment qu'il y a une pesanteur sur cette administration c'est le fait que les crédits de personnel sont très élevés mais que par contre les crédits de fonctionnement le sont beaucoup moins or il est nécessaire que les agents puissent avoir des moyens pour fonctionner des systèmes internet pour fonctionner enfin toute une série de choses et là on voit très bien que dans ce différentiel et bien là on voit la pesanteur de l'administration François-Bernard Huig c'est vrai que le Sénat propose de regrouper différents services la France a énormément de réseaux énormément de services est-ce que ça en affaiblit son efficacité ? Oui alors il est évident que plus il y a de bureaux plus il y a de bureaucracie et moins ça marche cela dit ne nous plaignons pas trop en France parce qu'aux Etats-Unis ils ont 16 agences de la communauté du renseignement qui coûtent 100 milliards de dollars par an avec les brillants résultats que l'on sait donc il y a probablement pire que nous sur Terre oui bien sûr il faut regrouper il faut regrouper il faut tenir compte de sensibilité culturelle évidemment que des gendarmes ont un certain esprit de corps etc. il faut peut-être ouvrir davantage encore parce que avec si on veut s'occuper des djihadistes qui me semble-t-il circulent un petit peu et vont souvent en Syrie il y aura le problème de ce qu'on appelle les foreign fighters qui vont combattre dehors et là il faudra travailler aussi avec le renseignement militaire donc oui plus on simplifie mieux c'est plus on donne de moyens au fonctionnement sur le terrain et moins on en consacre à la réunion à la bureaucratie à la coordination mieux c'est je crois que tout le monde va être d'accord là-dessus et dire à peu près du bien du rapport dominatif moi la vraie question qui me semble se poser après ça c'est oui ayant un meilleur renseignement mais qu'est-ce qu'on fait des données après qu'est-ce qu'on fait en termes d'analyse et qu'est-ce qu'on fait sur le plan de l'action pour dire la chose de façon un peu caricaturale c'est très très bien de repérer les djihadistes je pense qu'on est on est bon pour ça globalement c'est très très bien d'avoir des fiches ES mais si tous les bons hommes qui ont des fiches ES continuent à faire comme avant justement on est en pleine actualité oui le devin c'est vrai qu'il y a cette question de l'analyse des données on est peut-être fort pour les récolter mais on se souvient qu'après les attentats du mois de janvier de Charlie Hebdo on avait pointé des failles dans le système de renseignement intérieur français bah oui je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit l'épisode des frères Kouachi d'ailleurs le montre cela faisait déjà longtemps que les analystes pointaient la dangerosité d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique il y a eu une faille analytique pas que il y a aussi une faille de transmission entre la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris et la DGSI puisque Saïd Kouachi était en zone des RPP quand il vivait à Pantin puis est passé en zone DGSI quand il est parti s'établir à Reims donc oui je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit d'ailleurs dans le rapport ce qui est intéressant un chiffre qu'on n'avait pas c'est que la DGSE donc les services extérieurs ont 23% de contractuels donc ça veut dire des professeurs des universitaires des linguistes des ingénieurs des économistes pour faire de l'analyse et la DGSI n'en a que 15% c'est un plafonnement qui a été décidé pour maintenir la culture policière du service mais je pense que pour lutter efficacement contre le terrorisme il faut mettre les données et les informations collectées en perspective je vous vois qui c'est Yves-Posodiborgo c'est un élément effectivement c'est un des éléments que soulève le rapport qui est un élément plus général dans la société française c'est l'appel aux compétences et notamment les appels aux compétences universitaires par rapport aux Etats-Unis vous avez fait l'échoir à ça mais c'est vrai que les universités sont beaucoup plus impliquées dans la défense dans la sécurité or nous le problème on a des universités auxquelles on ne fait pas ses appels et l'affaire des contractuels est révélateur on a des compétences qui existent dans ces universités et on ne les utilise pas parce qu'il y a beaucoup d'éléments des éléments de recherche des éléments internet il y a toute une série de spécialistes d'ingénieurs hauts qui pourraient travailler en contractuel dans ces services-là et c'est vrai que c'est un des éléments que vous souleviez de votre question tout à l'heure c'est un des éléments qui provoquent la pesanteur un peu de nos services alors il ne faut pas non plus trop critiquer mais c'est comme ça et c'est à dessus il faut quoi un autre élément qui est important je ne peux pas me l'attribuer c'est monsieur de Libération qui m'a fait allusion je voulais savoir je ne rêvais pas à savoir quel était le nombre d'agents de liaison parce qu'on a 4 services alors on crée des liaisons alors vous avez un tas de gens qui ah oui mais c'est des liaisons on a deux fois plus d'agents que l'Allemagne 6200 contre 2500 mais en même temps il faut ajouter aussi qu'on a quand même beaucoup plus de risques que l'Allemagne et que l'Angleterre même si on a le nombre d'agents mais surtout un des éléments c'est qu'il semblerait enfin les chiffres je crois qu'ils ne sont pas dans le rapport mais il faudrait qu'on le retrouve qu'il y ait plus de 30% d'agents de liaison enfin je ne sais pas si vous imaginez c'est comme si vous entre vous et moi je mettais quelqu'un pour vous parler c'est ce qui se passe ces agents de liaison il faudrait mieux qu'ils soient directeurs dans un service utilisé et ça donnerait une plus grande efficacité du renseignement en France c'est vrai que quand on vous entend on a l'impression que c'est une organisation extrêmement compliquée où les gens finalement ne se parlent peu ou pas ? oui c'est probablement une organisation alors on en parle un peu à notre aise je veux dire il a fallu fusionner des services justement on va y revenir parce que cette fusion entre la DST et les RG ça remonte à 2008 mais certains regrettent la disparition des RG allez-y allez-y François Bernard il est unanime pour dire que le renseignement territorial ce que faisaient les RG a été complètement démentré par la fusion et que c'est une catastrophe je veux dire là-dessus il n'y a pas d'ambiguïté donc ce qu'on peut dire c'était une bonne réforme en 2008 mais que ça a été l'effet pervers de la suppression des RG a été l'effet pervers de cette bonne réforme et qu'a compensé de compenser d'ailleurs la réforme de 2013 je crois aussi de compenser mais c'est un des problèmes aussi François Bernard il y a deux éléments qu'il faut favoriser c'est l'analyste il faut du jus de cerveau il faut des gens qui synthétisent tout ça qui ne soit pas forcément insérés dans l'administration et puis il faut des gens de terrain et les gens des RG nous en parlions avant d'entrer dans l'émission il y a aussi des gens qui prennent un café avec les gens les gendarmes les gens des RG qui connaissent des gens qui vont sur le terrain c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de manière trop bureaucratique ça ne peut pas tellement se faire en 35 heures je pense ça demande du temps de l'implantation je crois que ce sont les deux domaines qu'il faut favoriser c'est effectivement une des précautionisations du rapport ce renseignement territorial est-ce que peut-être qu'on va revoir émerger les fameux RG ? il y a deux choses il y a un manque d'effectifs déjà dans le renseignement territorial aujourd'hui le renseignement territorial c'est 2000 donc le SCRT ce qu'on appelle le SCRT le service central du renseignement territorial c'est 2000 fonctionnaires donc c'est 60% des effectifs des RG de l'époque pour 90 à 95% des missions des RG de l'époque donc ils sont moins en faisant le même boulot et la deuxième difficulté du SCRT c'est la transmission des informations avec la DGSI la DGSI aujourd'hui est un peu autiste clairement parce qu'elle est tétanisée par le secret défense vous êtes d'accord avec cette forme ? le problème c'est que quand le SCRT transmet des informations ça passe à la DGSI c'est classé secret et du coup secret défense et du coup le retour d'informations n'est pas possible les agents nous disent nous on transmet parfois un certain nombre de données sur des individus précis mais on n'a jamais de retour on ne sait pas ce que fait la DGSI avec et l'effet très pervers voire extrême de ça c'est que parfois ça peut générer de la rétention d'informations sur cette rétention d'informations c'est inquiétant dans le contexte actuel c'est vrai qu'il y a l'UCLAS qui est une structure qui est chargée de faire une structure de liaison qui est entre l'intérieur et puis l'extérieur si on peut permettre mais c'est vrai que c'est pas satisfaisant il y a quand même tout à l'heure je suis élu de Paris mais attendez quand vous pensez que la pauvreté de police a encore un service de renseignement intérieur c'est surréaliste on n'ose pas toucher moi j'ai beaucoup de respect pour la pauvreté de police de Paris parce qu'elle est puissante elle est efficace c'est beaucoup de choses mais c'est plus son domaine il faudrait vraiment qu'on ait le courage de dire à la pauvreté de police on fusionne ce service avec d'autres et là je crois qu'il y a de la part de cette réforme administrative il faut la faire de façon je pense moi aussi un peu directive à l'accompagner les agents parce que les agents sont aussi on a de bons agents en France une administration qui est efficace puissante qui travaille bien donc il faut le faire en concertation avec eux mais il faut le faire il faut vraiment que là on n'efface pas d'autorité parce que ce que soulevait monsieur sur cette affaire de transfert de renseignement c'est pas possible c'est plus possible 10 mois après les attentats finalement on a vu cette loi sur le renseignement mais est-ce qu'on a tiré les enseignements sur cette organisation et sur ces failles du renseignement intérieur alors on est parti dans la loi du renseignement sur des choses alors il y a des choses qui sont bien ou logiques là-dedans il ne faut plus que enfin pour des histoires de caméras de balises bon il y avait des choses qu'il fallait simplifier moi j'ai exprimé j'exprime toujours des inquiétudes dans cette loi qui premièrement n'est pas une loi contre le terrorisme qui est une loi qui court beaucoup de domaines où il peut y avoir des dangers sur la sécurité nationale l'espionnage économique etc et qui pourrait donner lieu à des abus dans le domaine politique enfin il y a des présidentielles qui arrivent et il y a certaines quand même certains renseignements qui pourraient être utiles dans ce cadre et par ailleurs évidemment une opposition à cette histoire des fameuses boîtes noires c'est à dire cette tendance à essayer de faire du brassage de la corrélation donnée ramassée au chalut que font les américains avec une fiscalité dont on pourrait d'ailleurs beaucoup discuté donc il est évident qu'elle est très intrusive sur la vie privée même si Google fait probablement pire et qui en tout cas crée une fausse confiance dans la technologie et présente des risques de faux positifs et des risques pour les citoyens dont moi qui passe mon temps à aller sur des sites djihadistes pour m'enseigner Willy Ledevin est-ce que vous pensez que dans la loi le renseignement qui a été adoptée par le Parlement qui est très contestée mais cette question de l'organisation territoriale était complètement absente finalement ? Oui c'est assez absent bon moi voilà pareil je suis assez d'accord dans l'IB on l'a écrit réécrit moi je suis très sceptique on est très sceptique face au renseignement technique qui permet de collecter des données de masse encore une fois on s'aperçoit que c'est pas la collecte d'informations qui pêche en général les profils de ceux qui ont commis des attentats ou qui ont tenté d'en commettre sont des profils que nous connaissions déjà que nous avons mal suivis ou nos services se sont mal parlés ou insuffisamment parlés je suis pas convaincu ça veut dire qu'il y a eu des ratés qu'il y en aura d'autres selon vous ? C'est une science inexacte le renseignement donc il y en aura j'espère pas beaucoup d'autres voire pas d'autres si possible mais je vois pas comment des boîtes noires qui moulinent en permanence et qui recueillent des centaines de milliers de données peuvent changer la donne Oui Yves Potzo di Borgo Oui cette loi moi je considère c'est plus une loi que les services sont imposés enfin que le Conseil d'Etat ont imposé aux politiques pour se protéger On multiplie les écoutes on multiplie les surveillances mais le résultat est le même Et on n'a pas en fait comme le dit on va vérifier l'ensemble des choses et le rapport dominatif justement est clair en disant on aurait dû en fait plutôt s'occuper de la conception de la défense du renseignement de l'organisation du renseignement de l'ensemble de la France plutôt que d'avoir une politique de défendre les fonctionnaires des GSE qui sont quand même tenus par un secret défense et puis dire qu'il faut protéger mais franchement là on a fait un texte juridique qui judiciarise des choses qui ne devraient pas l'être c'est du domaine du secret et c'est ça la raison pour laquelle moi j'ai voté contre je dis mais c'est tout ça et il ne correspond pas à véritablement besoin du pays à ce que le pays a besoin pour se protéger notamment contre le terrorisme Comment trouver un équilibre finalement entre cette masse de petits réseaux tout le monde regrette ici la disparition des RG et puis plus de concertation Alors tout le monde regrette la disparition des RG voilà quand on a fait de la politique étant jeune on ne la regrette pas forcément passons sur ce détail mais ou alors je pense alors je vois ça de l'extérieur une fois encore c'est facile d'en parler depuis il y a des moments où il va falloir probablement agir de façon un peu autoritaire que vous changiez de service de renseignement quand vous franchissez le périphérique c'est grotesque par exemple tout le monde est d'accord là-dessus il faut que ça soit imposé par l'eau et puis surtout il faut que tout ça soit suivi d'actions et des faits ça demande beaucoup de coordination avec la justice moi je suis tout à fait d'accord avec les déclarations du juge Trévidic par exemple c'est épatant d'avoir du renseignement si vous avez un dossier et que le lendemain du jour votre gars a commis un attentat vous découvrez que vous aviez un dossier parfait sur le vide c'est pas la méthode il faut faire quelque chose le devin le mot de la fin sera pour vous ? non mais il a raison là-dessus Trévidic il faut constituer des preuves des preuves qui permettent d'alimenter un dossier judiciaire et pour ça il faut judiciariser les parcours on peut recueillir encore une fois on peut faire des écoutes tant qu'elles sont administratives vous ne pouvez pas vous en servir donc non non je n'ai pas grand chose à ajouter à part que réformer ou fusionner des services ça réclame de forcer de s'opposer à des cultures qui sont bien établies à des rivalités qui sont tenaces les services se livrent une bataille souvent fratricide fusionner les services ça veut dire faire travailler les gendarmes et les policiers ensemble le SCRT et la SDAO la tâche s'annonce immense merci merci à tous les trois on a plus beaucoup de temps que les Français soient rassus on a quand même de bons services merci merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat avant de se quitter on va tout de suite retrouver Tam Tranuit dans l'hémicycle du Sénat pour un dernier point sur la séance c'est à vous Tam et oui il y a eu un petit moment surréaliste tout à l'heure dans l'hémicycle on a vu le groupe PS chahuter le gouvernement le gouvernement qui a voulu montrer toute sa sévérité vis-à-vis de l'immigration illégale et qui veut sanctionner l'utilisation des faux papiers par des étrangers jusque là rien de très normal mais le groupe PS lui veut faire un cas particulier pour les demandeurs d'asile pour les réfugiés qui par définition arrivent très souvent en France avec des faux papiers réponse du gouvernement alors il suffirait pour tous les étrangers de demander l'asile pour ne pas être sanctionné cela n'est pas possible mais voilà le groupe PS était vraiment furieux on a entendu Catherine Tasca Jean-Yves Lecomte tous les deux socialistes leur ont indiqué qu'ils allaient à l'encontre de la convention de Genève tout cela sous l'œil rigolard de la droite merci beaucoup Tam pour ces dernières précisions c'est la fin de ce Sénat 360 merci à vous de l'avoir suivi bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires c'est un véritable trafic d'êtres humains et à des actes de barbarie que se livrent des bédouins du Sinaï en toute impunité ils kidnappent des réfugiés d'Erythrée les torturent et raquettent ensuite leurs familles voyage en barbarie demain à 17h30 sur Public Sénat Générique ... ... Bonjour à tous bienvenue dans En Séance pour parler budget de la Sécu cette vieille dame qui fête ses 70 ans sous de meilleurs auspices budgétaires puisque son déficit repassera en 2016 sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros avec même un clignotant qui passe au vert et pas des moindres celui des retraites pour la première fois depuis 12 ans la branche vieillesse est légèrement excédentaire de 500 millions d'euros et pour continuer sur cette lancée du retour à l'équilibre des comptes sociaux la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé une maîtrise accrue des dépenses de l'assurance maladie avec l'utilisation renforcée des médicaments génériques et des soins ambulatoires la lutte contre les actes inutiles et la généralisation des complémentaires santé améliorer l'accès et la qualité des soins tout en faisant des économies c'est là le maître mot de ce PLFSS 2016 mais tout de suite place au ministre nous allons sans plus tarder commencer cette réunion de commission dans un silence qui peut un peu s'installe merci bonjour à tous et à toutes bon c'est toujours un moment attendu évidemment ce projet de loi de financement de la sécurité sociale je voudrais remercier madame la ministre et monsieur le ministre d'être parmi nous pour nous présenter ce projet de loi qui a été présenté au conseil des ministres ce matin les remercier également de nous avoir fait parvenir le texte aussitôt l'adoption au conseil des ministres ça vous a été transmis très rapidement par courriel dans la fin de matinée je les remercie également pour l'amélioration constatée notamment dans trois secteurs s'agissant des pourcentages de réponses aux questionnaires des rapporteurs envoyés au gouvernement en juillet dernier ce taux est supérieur à 90% pour les recettes et l'équilibre général et les branches vieillesse et accidents du travail et maladies professionnelles merci pour ce travail ce taux n'avait jamais été atteint depuis des années par contre il faut toujours être un tout petit peu critique et même si c'est moins mal que l'an dernier cela reste insuffisant pour la famille à 70% l'assurance maladie à 63% et le médico-social à 60% mais si le rythme de progression de cette année se maintient je pense que ce sera parfait l'année prochaine c'est d'ailleurs à souhaiter car il convient de faciliter au maximum le travail des rapporteurs et les personnes qui travaillent avec les rapporteurs aux côtés des rapporteurs qui rappelons-le disposent d'à peine deux semaines pour travailler entre le moment où ils disposent d'un texte et le passage en commission ce délai est particulièrement court comme d'habitude j'allais dire mais nécessite une bonne réactivité du gouvernement surtout comme cette année le PLFSS comporte des dispositions techniques particulièrement complexes Madame la Ministre Monsieur le Ministre je compte donc sur vous y compris dans cette période séparant le Conseil des ministres du passage en commission pour que vous donniez les instructions nécessaires afin que nos rapporteurs disposent des éléments indispensables à leur travail qui est tout sauf facile même si ça fait partie intrinsèque du travail de rapporteur je vous rappelle que nous examinerons ce texte en commission le mardi 13 octobre après-midi et soir et le mercredi 14 octobre matin après-midi et soir voilà sans plus tarder Madame la Ministre je vous donne la parole merci Madame la Présidente soyez assurés en tout cas que la mobilisation de mes services est totale pour répondre à vos préoccupations vos questionnements et dans la période qui s'ouvre évidemment aux questions que vous pourriez avoir et que vos rapporteurs pourraient avoir sur le texte nous allons examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 à un moment je n'y reviens pas qui est évidemment important sur le plan symbolique mais pas seulement symbolique puisque nous célébrons le 70e anniversaire de la sécurité sociale et que c'est l'occasion pour nous de marquer notre attachement à une politique qui vise à la fois à consolider et moderniser les droits sociaux de nos concitoyens et les résultats sont là j'y viendrai dans un instant pour ce qui est du rééquilibrage des comptes mais puisque nous avons tendance à ne voir que le rééquilibrage financier de la sécurité sociale je voudrais insister sur un autre le reste merci madame la présidente je voudrais insister sur un autre chiffre celui du reste à charge des français en matière de santé qui diminue régulièrement depuis 2012 puisque après avoir augmenté entre 2007 et 2012 il est passé de 9,1% en 2011 à 8,5% en 2014 et c'est un engagement fort pour ce gouvernement je veux revenir sur cinq avancées importantes que porte ce texte la première avancée vise à donner l'aboutissement à marquer l'aboutissement de l'engagement d'une protection sociale universelle engagement qui a été pris en 1945 et c'est le sens de la protection universelle maladie chaque année plusieurs millions de français doivent engager des démarches administratives pour faire valoir leur droit à l'assurance maladie droit qui existe lorsqu'ils changent de situation professionnelle de situation familiale ou de domicile cela représente une rupture dans leurs droits qui n'est pas acceptable encore une fois il ne s'agit pas à travers cette protection universelle maladie de créer un nouveau droit puisque depuis la mise en place de la CMU tous les français et tous ceux qui résident sur notre territoire en situation régulière peuvent bénéficier d'une protection maladie en revanche les changements de situation personnel individuel professionnel peuvent aboutir à des difficultés pour faire valoir ces droits c'est pour cela que nous instaurons cette protection universelle maladie qui se mettra en place à partir de 2016 très concrètement d'un côté les conditions requises pour ouvrir le droit à remboursement seront simplifiées mais surtout les droits seront désormais associés à chaque assuré individuellement c'est à dire que chaque français chaque personne résidant en situation régulière sur notre territoire aura ses propres droits il n'y aura donc plus d'ayant droit c'est la fin d'un système d'organisation de l'assurance maladie auquel nous étions habitués c'est donc un changement tout à fait important c'est individuellement personnellement que nous serons désormais porteurs de nos droits il y aura donc une carte vitale qui aura potentiellement en vocation à durer toute la vie de l'assuré mais cette carte vitale sera proposée aux enfants dont les parents le souhaiteront dès l'âge de 12 ans pour simplifier l'accès aux soins des enfants des enfants qui sont éloignés de leurs parents par exemple pour des vacances en colonie de vacances ou chez leurs grands-parents ou des enfants dans des familles recomposées et qui peuvent être chez le parent qui n'a pas la carte vitale qui n'est pas porteur des droits de l'enfant lorsqu'ils tombent malades nous tirons les conséquences de cette réforme majeure en matière de financement les cotisations minimales maladie que doivent aujourd'hui acquitter les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles seront supprimées il s'agit d'un allègement qui concernera de très nombreux travailleurs qui dégagent de faibles revenus dans leur activité s'agissant des travailleurs indépendants cela permettra à prélèvements inchangés de relever leur cotisation minimale vieillesse de façon à garantir qu'ils valident au moins trois trimestres de retraite par année travaillée même lorsqu'ils connaissent de mauvaises années je rappelle qu'il y a encore deux ans un travailleur indépendant connaissant une mauvaise année ne pouvait valider qu'un seul trimestre avec certitude nous passons donc à trois trimestres certains annoncent le grand soir de la protection sociale des indépendants après avoir provoqué les dégâts que l'on connaît lors de la mise en place du RSI nous aurons oeuvré très concrètement depuis trois ans pour offrir aux indépendants une protection sociale plus juste puisque avec des prélèvements qui ont baissé de façon très significative nous avons amélioré leur protection sociale j'ai la conviction que le niveau de la couverture sociale des travailleurs indépendants constitue un enjeu d'avenir alors que les mutations de l'économie peuvent conduire davantage de personnes précaires à travailler dans ce cadre la deuxième avancée qui figure dans ce texte est la généralisation de l'accès à une complémentaire santé de qualité pour des catégories de la population qui rencontrent des difficultés d'abord il s'agit de favoriser la complémentaire santé des salariés précaires vous le savez à partir du 1er janvier 2016 les employeurs doivent apporter une complémentaire santé à leurs salariés néanmoins les salariés qui se trouvent en contrat à durée déterminée très court ou des salariés qui travaillent simultanément chez plusieurs employeurs pourraient rencontrer des difficultés c'est pour cela qu'une aide individuelle leur sera versée par leurs employeurs destinée à faciliter l'acquisition d'une complémentaire santé par ailleurs nous voulons favoriser l'accès à une complémentaire santé des personnes retraitées et des plus de 65 ans qu'ils soient retraités ce qui est le cas le plus fréquent ou non et qui sont confrontés à une hausse du coût de leurs complémentaires avec l'âge deux mesures viennent concrétiser cet engagement de solidarité d'abord le réaménagement du dispositif issu de la loi et 20 de 1989 il s'agit de rendre plus attractif ce dispositif qui permet à un ancien salarié de garder la complémentaire santé qu'il avait dans le cadre de son entreprise concrètement après une première année pendant laquelle les salariés auront droit de garder cette complémentaire santé à un tarif identique à celui qu'ils avaient en entreprise le plafond évoluera progressivement c'est-à-dire le prix qu'ils auront à payer évoluera progressivement et jusqu'à atteindre 150% du coût qui était payé à l'intérieur de l'entreprise la seconde mesure consiste à mettre en place une sélection non fermée de contrats de complémentaire santé par mise en concurrence des contrats pour permettre aux plus de 65 ans de bénéficier d'une complémentaire moins chère ou apportant de meilleures garanties le troisième engagement fort de ce projet de loi est de lutter contre les inégalités de santé dans les territoires en renforçant la prévention et l'accès aux soins de premier recours nous lançons notamment une expérimentation fondée sur le repérage par le médecin traitant d'un risque d'obésité chez les enfants de 3 et 8 ans et la prise en charge financière de bilans d'activité physique et de l'intervention de diététiciens et de psychologues dans le même temps en matière de prévention nous renforçons dans le prolongement de ce que nous avons déjà engagé l'accès des mineurs à la contraception la consultation de la prescription et les analyses biologiques qui lui sont liées seront désormais prises en charge à 100% dans des conditions de confidentialité enfin je l'ai annoncé la semaine dernière à l'occasion du lancement de la campagne Octobre Rose nous allons étendre la prise en charge intégrale des actes de dépistage du cancer du sein aux examens qui sont pratiqués aux femmes qui présentent un risque plus élevé que celui qui justifie la campagne classique d'une mammographie tous les deux ans enfin ce projet toujours en matière de parcours de soins ce projet de loi prévoit d'engager d'accélérer le virage ambulatoire et d'améliorer l'accès aux soins nous confortons le modèle retenu dans certaines régions pour financer la permanence des soins ambulatoires et nous renforçons le développement de l'offre de soins visuels sans dépassement d'honoraires en soutenant la modernisation des cabinets d'ophtalmologistes et en mettant en place des binômes entre orthoptistes et ophtalmologistes quatrième point important de ce PLFSS qui concerne la politique familiale la généralisation de la garantie des impayés de pension alimentaire nous avons engagé une expérimentation qui permet de garantir une pension alimentaire minimale de 100 euros par enfant et nous généralisons ce dispositif qui s'adresse aux parents dans la pratique aux femmes seules avec enfants dont l'ex-conjoint ne verse pas ou verse de manière irrégulière la pension alimentaire qu'il doit verser à ce moment là c'est la caisse d'allocation familiale qui se retourne contre le parent défaillant qui paye le parent qui verse la pension alimentaire et qui ensuite se retourne contre l'autre parent défaillant pour obtenir le paiement des sommes dues enfin cinquième élément important ce texte marque en cohérence avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement un engagement fort en direction des personnes âgées et des personnes handicapées qui se traduit par l'augmentation des moyens médico-sociaux de 405 millions d'euros qui permettront la création de nouvelles places d'accueil puisque c'est un engagement que nous avons pris dans le plan autisme et le plan maladie neurodégénérative cela permettra également de poursuivre la médicalisation des EHPAD je l'ai dit depuis 2012 nous avons fait progresser les droits sociaux des français nous l'avons fait tout en réduisant de façon très forte les déficits et ce projet de loi de financement de la sécurité sociale marque une étape importante du redressement des comptes entre 2011 et 2015 le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse aura diminué de plus de 8 milliards d'euros soit de 40% et c'est un élément important puisque nous avons dû dans le même temps du maîtriser des dépenses en matière de santé en particulier alors même que des dépenses inattendues se sont présentées je pense à la prise en charge des traitements innovants de l'hépatite C qui ont entraîné des dépenses importantes malgré cela l'ONDAM a été systématiquement respectée et en 2015 dans des conditions de maîtrise renforcée des dépenses et de développement des médicaments de l'hépatite C l'ONDAM sera à nouveau tenue cette dynamique sera poursuivie en 2016 puisque nous devrions ramener le déficit du régime général et du fonds de solidarité vieillesse sous la barre des 10 milliards d'euros et je veux souligner que la CNAV la Caisse nationale d'assurance vieillesse devrait pour la première fois depuis 2005 revenir à l'équilibre et j'imagine que chacun ici s'en réjouira car c'est un signe de confiance à adresser à nos concitoyens et je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à inquiéter les Français en matière de retraite en particulier à un moment où reprennent des négociations difficiles et décisives entre les partenaires sociaux sur les régimes complémentaires comment parviendrons-nous à maîtriser les dépenses en matière de santé en poursuivant le travail entamé depuis 2012 c'est-à-dire en ayant le courage d'engager des réformes structurelles sans recourir à des franchises ou à des déremboursements en 2016 le taux de progression de l'ondame sera de 1,75% ce qui représente un effort de maîtrise de 3,4 milliards d'euros contre 3,2 milliards d'euros en 2015 nous parviendrons à maîtriser ces dépenses en mobilisant les quatre mêmes axes structurants qui nous permettent de tenir le cap depuis 2012 je veux les rappeler brièvement il s'agit en premier lieu de lutter contre le gaspillage en évitant les actes inutiles ou redondants je pense par exemple aux examens pré-anesthésiques aux examens biologiques ou au recours au transport sanitaire nous attendons comme en 2015 1,2 milliards d'euros d'économies à ce titre le deuxième axe est celui de la baisse des prix des produits de santé et du développement des génériques nous avons pris l'engagement l'an dernier de stabiliser les dépenses de médicaments remboursés entre 2015 et 2017 c'est dans ce cadre que nous trouvons les ressources pour développer des traitements innovants et les rendre accessibles à tous les patients pour cela nous reconduirons en 2016 les dispositifs de régulation des prix adoptés l'an dernier la clause de sauvegarde permanente le taux L enfin ce qu'on appelle le taux L et le mécanisme de régulation spécifique au traitement de l'hépatite C le taux K ces dispositifs seront reconduits donc en 2016 et de même nous poursuivrons le recours au générique les médecins en ville comme à l'hôpital seront davantage incités à les prescrire et une campagne de communication sera lancée dans le courant du premier semestre 2016 pour sensibiliser les français à l'intérêt des génériques grâce à ces actions de baisse de prix et de développement des génériques nous attendons un milliard d'euros d'économies en 2016 ce qui est proche des économies réalisées l'an dernier le troisième axe structurant est celui de l'amélioration de l'efficience de la dépense hospitalière grâce aux économies d'échelle cette dynamique a été engagée il y a maintenant plusieurs années et je veux souligner que contrairement à ce que l'on entend parfois les professionnels et les hôpitaux ont engagé un effort sans précédent de réorganisation de leurs pratiques et de leurs structures le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit avec les groupements hospitaliers de territoire de doter les hôpitaux d'outils nouveaux pour accompagner ces évolutions 700 millions d'euros sont attendus à ce titre en 2016 contre 500 millions d'euros l'an dernier ces économies permettent de maîtriser l'évolution de l'ondame hospitalier pour la première fois depuis plusieurs années l'évolution de l'ondame hospitalier sera en ligne avec l'évolution de l'ondame générale à 1,75% les ressources dédiées à la prise en charge à l'hôpital des personnes précaires seront sensiblement renforcées en particulier pour les établissements les plus mobilisés sur ces prises en charge je veux dire par ailleurs que la transformation de l'hôpital passe aussi par une réforme profonde de son financement cette réforme a été engagée dès 2012 avec des dispositifs de soutien aux activités isolées ou la mise en oeuvre d'un financement à la qualité je poursuis cette dynamique dans ce projet de loi avec la mise en place d'un financement innovant pour les soins de suite et de réadaptation ce que nous appellerons désormais la dotation modulée à l'activité concrètement il s'agit de mettre un terme définitivement au tout tarification à l'activité le tout T2A en instaurant davantage de dotation dans les financements pour plus de stabilité enfin le quatrième et dernier axe structurant pour l'assurance maladie consiste à favoriser le virage ambulatoire l'innovation permet aujourd'hui de progresser très rapidement dans ce domaine et permet aux patients de rester plus longtemps chez eux auprès de leurs proches nous avons déjà beaucoup progressé puisque le taux de chirurgie ambulatoire est passé d'un peu plus de 40% à 45% entre 2012 et 2014 l'objectif d'une intervention chirurgicale sur deux en ambulatoire est donc en passe d'être atteint avec ce texte nous continuons à soutenir les soins de ville en effet les ressources effectivement allouées aux soins de ville et qui montrent l'engagement en faveur du virage ambulatoire progresseront de 2% il s'agit donc d'une progression nettement supérieure à celle de l'ondame globale qui témoigne d'un engagement fort à réorienter notre système de santé nous prévoyons 500 millions d'euros d'économies liées au virage ambulatoire en 2016 c'est un peu plus que les 400 millions d'euros réalisés en 2015 mesdames messieurs les députés dans les prochaines semaines vous examinerez donc que ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui comme les précédents mais qui s'inscrit dans leur prolongement est à la fois un projet de loi de redressement mais aussi un projet de loi de protection et de justice et je vous remercie par avance pour le travail et l'engagement que vous fournirez lors des prochaines semaines je sais que l'examen de ce texte de loi représente beaucoup de travail pour chacune et chacun d'entre vous et je vous renouvelle madame la présidente mon engagement à vous permettre que ce travail se déroule dans les meilleures conditions possibles merci madame la ministre monsieur le secrétaire d'état monsieur Eckert vous avez la parole merci madame la présidente madame la ministre mesdames messieurs les rapporteurs mesdames messieurs les députés après le projet de loi de finances la semaine dernière le PLFSS a été déposé aujourd'hui devant votre assemblée et je souhaiterais à mon tour vous apporter quelques éléments clés sur ce texte de mon point de vue de secrétaire d'état chargé du budget d'abord ce texte est la démonstration de notre crédibilité budgétaire nos comptes publics se redressent et nous enregistrons des résultats si l'on regarde l'ensemble de nos administrations publiques le solde 2014 révisé récemment par l'INSEE s'établit à 3,9% du PIB et nous serons à 3,8% en 2015 l'avis du Haut Conseil des Finances Publiques sur le PLF a confirmé la crédibilité de cet objectif en 2016 notre objectif est de 3,3% et nous stabiliserons le ratio de dette publique pour la première fois le champ de la sécurité sociale vous le savez contribue fortement à cette amélioration globale c'est le fruit d'une politique résolue d'économie sans sacrifier les droits des assurés et en maintenant notre priorité en faveur des français les plus modestes on ne le dira jamais assez le déficit de la sécurité sociale recule chaque année depuis le début de la législature le déficit a diminué il était de 21 milliards d'euros en 2011 de plus de 17 milliards en 2012 de plus de 15 milliards en 2013 et de 13 milliards l'année dernière en 2014 cette année il sera à moins de 10 milliards d'euros pour le régime général et de 12,8 milliards d'euros en incluant le FSV ce résultat nonobstant les critiques est le meilleur atteint depuis 2008 c'est-à-dire avant le début de la crise économique non seulement le déficit se réduit mais en plus depuis deux ans il se réduit plus rapidement que prévu le déficit constaté en 2014 a été inférieur de 2 milliards d'euros à notre prévision celui de 2015 sera inférieur de l'ordre de 600 millions d'euros à l'objectif qui a été fixé en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 le résultat de cette politique c'est que l'année prochaine deux branches sur les quatre que compte le régime général seront à l'équilibre la branche famille elle se rapprochera nettement de l'équilibre puisque son déficit ne sera plus que de 800 millions et l'équilibre sera atteint en 2017 les branches accidents du travail et la branche vieillesse seront pour la première fois pour la seconde en excédent c'est le signe que ces efforts les efforts payent ce sont la réforme des retraites et les mesures d'économie prises sur la branche famille ces deux dernières années qui ont permis ces résultats un chiffre permet de mesurer à quel point les résultats sont probants c'est celui de l'évolution de la dette totale de la sécurité sociale à savoir celle qui a été transférée à la CADES et celle qui demeure à la COS en effet en 2015 la CADES devra rembourser environ 13,6 milliards d'euros de dettes accumulées par le régime général et le FSV le déficit prévisionnel devrait quant à lui être de 12,7 milliards d'euros autrement dit la dette sociale va baisser en valeur en 2015 pour la première fois depuis 2002 et ce mouvement va s'amplifier en 2016 l'horizon de remboursement intégral de la dette sociale est fixé en 2024 et cet horizon ne s'éloigne plus dans ce contexte plutôt qu'attendre encore deux ans le gouvernement souhaite anticiper la reprise par la CADES des déficits accumulés à la COS en transférant dès l'année prochaine 23,6 milliards d'euros de dettes à la CADES ceci pour saturer le plafond de reprise de 62 milliards qui est actuellement en vigueur cela permettra de tirer profit des taux bas du marché et de ne pas prendre le risque d'attendre une remontée des taux j'évoquerai maintenant après Marisol Touraine les mesures de maîtrise de dépenses de la sécurité sociale qui se poursuivront en 2016 dans le cadre plus général du plan de 50 milliards d'euros d'économie réalisé en trois ans sur l'ensemble des administrations publiques en 2016 la contribution des administrations de sécurité sociale au plan de 50 milliards atteindra 7,4 milliards au total l'endam l'endam a été respecté pour la cinquième année consécutive en 2014 et nous mettrons tout en oeuvre pour respecter l'endam 2015 l'avis du comité d'alerte qui vient d'être publié confirme que l'endam 2015 devrait être respecté et valide la construction de l'endam de l'endam 2016 il montre que c'est un objectif exigeant avec un taux de l'endam fixé à 1,75% c'est le taux le plus bas depuis sa création en 1997 cela permettra une économie de 3,4 milliards d'euros Marisol Touraine nous a détaillé les axes des mesures d'économie prévues en matière d'assurance maladie vous l'avez vu cette démarche est cohérente structurée inscrite dans la durée elle ne sacrifie aucun droit des assurés bien au contraire la protection universelle maladie sera une des réformes sociales les plus importantes de cette législature avec la mise en oeuvre de la prime d'activité qui intervient aussi en 2016 le projet de loi de finances qui a été présenté la semaine dernière prévoit une réforme des modalités de revalorisation de l'ensemble des prestations sociales cette réforme est bien sûr inscrite en miroir dans le PLFSS présenté aujourd'hui pour les prestations relevant du champ de la sécurité sociale en effet je vous donne souvent cet exemple au 1er avril 2015 le gouvernement aurait dû diminuer les prestations familiales de 0,7 points s'il avait appliqué strictement les dispositions législatives actuelles qui prévoient un mécanisme de correction en cas d'inflation inférieure aux prévisions bien sûr nous avons choisi de ne pas diminuer le montant des prestations dont certaines bénéficient à des familles modestes cependant ce système de correction des écarts de prévision l'année suivante n'est pas satisfaisant en outre coexiste pour les revalorisations des différentes prestations pas moins de 5 dates de revalorisation et autant d'indices de référence ce dispositif complexe est peu lisible pour les bénéficiaires c'est pourquoi nous proposons d'une part de clarifier les dates de revalorisation les regroupant au 1er octobre pour les retraites sans changement et au 1er avril pour toutes les autres prestations proposons d'autre part de mettre en place une règle de bouclier garantissant le maintien des prestations leur niveau antérieur en cas d'inflation négative dans un cadre général où la revalorisation se fera uniquement en fonction d'évolution connue et non plus prévisionnelle ce qui exclura en conséquence toute nécessité de correction à postériori cette réforme est neutre à long terme puisque l'inflation constatée et l'inflation prévisionnelle convergent sur une longue période elle conduit cependant à des économies temporaires dans un contexte de reprise de l'inflation l'impact sur l'ensemble des comptes publics sera de l'ordre de 500 millions d'euros en 2016 tiens à rappeler qu'en aucun cas cette réforme ne remet en cause les mesures du plan pauvreté celles-ci continueront à s'appliquer jusqu'en 2017 la mesure que nous prenons est transversale et n'a aucun impact sur la revalorisation exceptionnelle du RSA toujours prévue au 1er septembre et qui continuera à s'appliquer chaque année je voudrais en venir maintenant à la mise en oeuvre du pacte de responsabilité et à la question des niches sociales ces mesures concernent les recettes et notamment celles liées au pacte le PLFSS met en oeuvre la deuxième étape du pacte de responsabilité qui je le rappelle prévoit que les entreprises bénéficieront de 9 milliards d'euros d'allègements supplémentaires en 2016 avec deux mesures principales dans ce PLFSS la première concerne la baisse de 1,8 point des cotisations sociales pour les salaires jusqu'à 3,5 fois le niveau du SMIC ceci a compté du 1er avril prochain le décalage de trois mois correspond à la prise en compte des autres mesures décidées en faveur des entreprises notamment en faveur des TPE au mois d'août ou bien en faveur de l'actionnariat et de l'épargne salariale la baisse deuxième mesure c'est la baisse de la C3S qui est payée par les entreprises cette baisse se poursuit nous avons déjà débattu l'année dernière de cette contribution vous savez qu'elle pèse sur le chiffre d'affaires et qu'elle n'est pas déductible ce qui signifie par exemple qu'une entreprise déficitaire doit tout de même payer la C3S même lorsqu'elle ne paye pas d'impôts sur les sociétés et que seul le chiffre d'affaires réalisé en France est taxé je ne reviens pas plus longuement sur les défauts économiques de cet impôt qui explique pourquoi nous avons concentré nos efforts dessus mais avec cette mesure nos objectifs sont clairs les PME et les secteurs exposés sont les plus concernés afin de favoriser les PME dans cette deuxième étape du pacte le gouvernement a fait le choix d'augmenter le niveau de l'abattement créé l'année dernière qui sera porté à 19 millions d'euros soit une baisse de prélèvement de 1 milliard d'euros qui concernera 100 000 redevables ainsi 80% des redevables c'est-à-dire les plus petites entreprises et la très grande majorité des moyennes seront désormais totalement exonérées ainsi sur 1 milliard de baisse de ces 3S 250 millions d'euros iront aux entreprises industrielles de même en ciblant les salaires médians nous savons que 25% de la baisse de cotisation famille bénéficiera à notre industrie en 2016 le pacte représentera donc un gain de 1 milliard d'euros pour l'industrie c'est-à-dire 25% des baisses de prélèvement alors que ces secteurs ne représentent que 14% de notre valeur ajoutée en outre ce milliard d'euros ira principalement vers les PME et les CTI un dernier point me semble très important au sujet du pacte comme l'année dernière c'est l'Etat et non la sécurité sociale qui supportera intégralement le coût de ces baisses de prélèvement la compensation à la sécurité sociale sera réalisée à l'europrès et sera pérenne incluant la baisse de la recette apportée l'an dernier en compensation des premières mesures du pacte par la mesure sur les caisses de congés payés comme l'année dernière cette compensation sera réalisée principalement par le transfert au budget de l'Etat de certaines dépenses aujourd'hui retracées dans les comptes de la sécurité sociale dans une logique de rationalisation et de simplification ainsi l'aide au logement familial actuellement financée par la branche famille le sera désormais par l'Etat sans modification bien sûr des règles de calcul ou de gestion enfin le financement des mesures de protection des majeurs vulnérables c'est-à-dire 400 millions d'euros par an sera également transféré à l'Etat c'est un effort significatif de plus de 5 milliards d'euros supplémentaires en 2016 il explique que l'on ne constate qu'une faible réduction budgétaire du déficit de l'Etat en 2016 de l'ordre de 1 milliard d'euros malgré les économies et la réduction de la dépense publique l'Etat absorbera par ses seuls efforts d'économie en dépense les pertes de recettes liées au pacte et l'équilibre de la sécurité sociale sera entièrement préservé d'autres mesures figurent dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale parallèlement à la mise en oeuvre du pacte nous poursuivons la réduction des niches sociales ne faut pas croire que le gouvernement serait subitement devenu aveugle ou sourd lorsqu'il apparaît que certaines exonérations sont la réalité des niches dont l'efficacité est remise en cause ainsi dans le cadre du nouveau dispositif de revue de dépense un rapport adressé au Parlement a été porté cet été à votre connaissance ce rapport porte des critiques sur un certain nombre de dispositifs qui sont parfois mal ciblés coûteux peu efficaces et complexes dans leurs critères en outre on peut considérer que l'utilité de certains de ces dispositifs se justifie moins que par le passé puisque dans le même temps les exonérations générales de cotisations ont été renforcées dans certains cas on constate même que les dispositifs ciblés sont devenus moins favorables à certains niveaux de salaire que les allégements généraux tout en coûtant plus cher au global aussi deux mesures du PLFSS l'une sur les exonérations applicables outre-mer l'autre sur certaines exonérations zonées contribueront à cet objectif je précise que dans les deux cas c'est uniquement le volet qui concerne les cotisations qui est visé le volet fiscal de ces dispositifs demeure inchangé enfin je souhaite revenir sur les suites de l'arrêt de Rutter dont je crois l'importance a pu être sous-estimée depuis 1991 la contribution sociale généralisée est une contribution affectée à la sécurité sociale et payée par tous les contribuables sur tous leurs revenus les revenus d'activité les pensions les revenus du capital tous les revenus nous considérons et le conseil constitutionnel l'a clairement établi que cette contribution n'ouvre aucun droit à la protection sociale et qu'elle est de même nature qu'un impôt or dans un contentieux engagé par un contribuable qui résidait en France et payait ses impôts mais qui était affilié à la sécurité sociale dans un autre état membre la cour de justice de l'union européenne a été amenée à conclure que la CSG sur les revenus du capital ne pouvait pas être affectée aux assurances sociales pour faire respecter le principe communautaire de libre circulation des travailleurs et qu'ainsi les ressortissants européens ne peuvent être soumis qu'à une seule législation sociale la cour de justice de l'union considère donc qu'au vu de son affectation actuelle la CSG sur les revenus du capital ne peut pas être perçue sur les personnes affiliées dans un autre état membre je voudrais tout d'abord rassurer les personnes concernées par ces contentieux bien entendu nous avons pris toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer que les personnes qui entrent le champ de cet arrêt et uniquement celle-ci puissent être pour le passé bénéficiaires d'un remboursement des prélèvements effectués à tort en application de la cour de la décision de la cour de justice pour l'avenir cette déduction pourrait potentiellement avoir des conséquences lourdes sur le financement de la sécurité sociale et nous ne souhaitons pas subir ces conséquences en effet l'analyse de la cour de justice tente à faire de la CSG une cotisation et non plus un impôt si on admettait ce raisonnement il faudrait sans doute se demander si on ne va pas devoir assujettir de nombreuses personnes qui actuellement ne la quittent pas car ils ne résident pas en France par exemple les retraités français qui résident à l'étranger pour respecter la décision sans dénaturer la CSG et dans ses soucis d'équité entre l'ensemble des contribuables qui bénéficient de revenus de sources françaises le PLFSS prévoit d'affecter ces prélèvements au financement des prestations non contributives dans la sphère sociale identiques à celles financées par les autres impôts cette affectation se fera donc principalement au FSV et accessoirement à la CNSA pour financer la dépendance dernier mot sur ce sujet pardon d'être technique et long mais ce sujet est d'importance certains souhaitent profiter de cette occasion pour nous obliger à revenir en arrière sur l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur le capital applicable aux non-résidents qui a été mis en place en août 2012 évidemment il n'en est pas question non seulement au vu du coût budgétaire mais aussi parce que ce serait recréer une injustice une inégalité à l'égard des autres contribuables enfin j'insiste sur ce point rien ne nous interdit juridiquement de soumettre les non-résidents au prélèvement sur le capital la Cour de justice nous a seulement demandé de ne pas affecter ces produits à la sécurité sociale française ce n'est donc pas en exonérant les non-résidents que l'on pourrait se mettre en conformité dernier point sur le RSI en revenant sur les mesures que nous prenons au sujet de l'organisation et du fonctionnement de la protection sociale des indépendants sans en refaire l'historique pour ne mettre mal à l'aise personne de nombreuses mesures ont été prises depuis 2012 avec Marisol Touraine Martine Pinville nous avons fixé en juin dernier une nouvelle feuille de route en matière de qualité de service par exemple l'adaptation du calendrier de recouvrement a été modifiée pour que les cotisations payées correspondent à la réalité des moyens dont disposent les entreprises nous avons généralisé la notion de médiateur nous avons plus récemment réinternalisé l'accueil téléphonique voilà quelques exemples parmi d'autres des réalisations récentes voici quelques jours les députés Sylviane Bultot et Fabrice Vertier ont remis au Premier ministre leur rapport présentant d'autres pistes de réformes plus structurelles la première Marisol Touraine y a fait allusion est une réforme refonte du barème des cotisations minimales afin d'offrir plus de droits sociaux aux assurés notamment en matière de retraite et afin de le simplifier nous allons y travailler avec le RSI certaines mesures sont d'ordre réglementaire mais nous avons déjà annoncé la seconde proposition est une amélioration substantielle du pilotage et des priorités en termes de gouvernance des systèmes d'information ce point sera intégré à la prochaine négociation de la convention d'objectifs et de gestion pour 2016 à 2019 enfin un certain nombre de mesures proposées par le rapport concernent les droits des indépendants je pense notamment à la réduction du délai de carence qui sera mise en oeuvre pour le bénéfice des indemnités journalières conclusion vous l'avez compris le gouvernement poursuit trois objectifs tout d'abord le rétablissement de l'équilibre financier de notre système de sécurité sociale et ceci contribue fortement au redressement des comptes publics deuxième lieu le renforcement de la compétitivité de notre économie en allégeant les prélèvements sociaux sur les entreprises enfin en troisième lieu l'amélioration de la qualité de la protection sociale qui doit toujours être plus adaptée mieux adaptée aux besoins des assurés notamment dans le domaine de la santé mais aussi toujours plus efficace plus souple et adaptable aux souhaits de nos concitoyens qu'il s'agisse des salariés des retraités ou des indépendants en 2016 nous poursuivrons notre mobilisation dans ces trois directions et nous avons hier célébré en présence du président de la république les 70 ans de la sécurité sociale non pas comme une fin en soi un anniversaire c'est surtout aussi le prolongement de la vie l'assurance de vivre plus longtemps et mieux et c'est cet avenir que nous voulons pour cette institution majeure à laquelle nous sommes tous attachés je vous remercie merci monsieur Eckert je donne maintenant la parole aux différents rapporteurs qui disposeront de cinq minutes je donne la parole à monsieur Gérard Bapte rapporteur recettes et équilibre général merci madame la présidente madame la ministre monsieur le ministre je souhaitais d'abord mettre l'accent sur le fait que le projet de loi de financement de sécurité sociale pour 2016 que vous nous présentez est un texte responsable et qui fait que le déficit cumulé du régime général et du fonds spécial vieillet sera ramené à moins de 10 milliards en 2016 les perspectives de retour à l'équilibre certes repoussées du fait de la mauvaise conjoncture économique des dernières années sont proches puisque les régimes obligatoires de base devraient être excédentaires dès 2019 seul le déficit persistant du FSV empêchant le retour à l'équilibre de l'ensemble des comptes de la sécurité sociale l'effort portera essentiellement sur les dépenses en particulier celles de l'assurance maladie de l'ondant fixé à 1,75% contre une progression spontanée des dépenses de 3,6% néanmoins la responsabilité de cette ondant fixée à un niveau très ambitieux ne rime pas avec austérité puisque ce PLFSS met en oeuvre la deuxième vague du pacte de responsabilité et de solidarité qui doit donner des perspectives de croissance à nos entreprises et d'emploi à nos citoyens et nous prenons acte monsieur le ministre du budget du point sur lequel la commission dans son ensemble avait beaucoup insisté il y a deux ans la compensation euro pour euro des efforts faits en faveur des entreprises et de la compétitivité et de l'emploi ce PLFSS contient plusieurs articles très longs et complexes madame monsieur le ministre et nous savons que nous pouvons compter sur l'entière disponibilité de vos services pour éclairer la représentation nationale sur des aspects techniques particulièrement pointus je me bornerai donc aujourd'hui à poser trois questions sur trois points susceptibles d'interroger certaines de nos collègues et d'abord le dispositif proposé par l'article 9 qui a pour objet de rationaliser les allégements de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises des départements d'outre-mer vous savez que notre commission est très sensible à la situation sociale et de l'emploi dans nos départements d'outre-mer pouvez-vous à cet égard nous dire au-delà des économies qui seront réalisées et de manière extrêmement prudente par rapport à l'effort fait pour ce secteur combien de gagnants et combien de perdants par catégorie d'entreprises seront concernés la seconde question concerne l'article 10 proposant la suppression de trois exonérations dites zonées pour les bassins d'emploi redynamisés les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation de la défense pourriez-vous nous confirmer que seront en revanche maintenus les avantages fiscaux applicables aux mêmes entreprises et qui sont traités dans la salle de la commission des finances voisines la troisième question porte sur l'article 39 concernant la délégation de la gestion du risque maladie pour certains organismes l'exposé des motifs cite en particulier la catégorie des étudiants et le RSI mais pourquoi pour les fonctionnaires notamment les enseignants le personnel hospitalier le personnel à la fonction publique territoriale est-il nécessaire de mettre au niveau réglementaire la décision concernant les périmètres de délégation de gestion du risque maladie ce qui a suscité un certain nombre de craintes de la part de ces organismes qui bénéficient de ces délégations de tâches et enfin pour terminer pouvez-vous nous confirmer madame la ministre que en ce qui concerne la généralisation de la couverture maladie complémentaire à l'ensemble des retraités de plus de 65 ans ce critère de labellisation des contrats proposés par les différents organismes complémentaires dit critère prépondérant selon le prix ne sera pas exclusif d'un certain nombre d'organismes notamment mutualistes et qu'en particulier seront évitées toutes tentatives de dumping concurrence et loyale en quelque sorte de la part de certains OCCAM n'appartenant pas à la famille mutualiste je vous remercie merci monsieur le rapporteur maintenant la parole à madame michelle de l'honneur rapporteur pour l'assurance maladie madame la présidente madame monsieur le ministre chers collègues le plfss pour 2016 propose de fixer l'ondame à 185 milliards en progression de 1 75% par rapport à la prévision d'exécution de l'ondame 2015 cet objectif que vous avez vous même madame la ministre qualifié d'historiquement contraignant dans la mesure où la croissance tendancielle des dépenses est estimée à 3,6% le montant des économies prévues s'élève ainsi à 3,4 milliards d'euros soit un montant supérieur à l'objectif prévu pour l'ondame 2015 je ne détaillerai pas les mesures d'économie envisagées qui s'inscrivent pour la plupart dans le prolongement des efforts d'économie engagés depuis le début du quinquennat avec la maîtrise des médicaments l'optimisation des établissements de santé avec le développement du virage ambulatoire j'en reviens aux principales mesures de ce PLFSS pour la branche maladie je me félicite tout d'abord qu'à l'occasion des 70 ans de la sécurité sociale le gouvernement entreprenne de rendre effective la prise en charge des frais de santé pour nos concitoyens quel que soit leur statut salarié étudiant sans emploi dès lors qu'ils résident sur notre territoire de manière stable et régulière car il n'est pas normal de constater qu'en 2015 certains de nos concitoyens perdent momentanément leur droit à la protection maladie parce que les démarches en cas de changement de régime sont longues et complexes nous devrons d'ailleurs encore simplifier je me réjouis également de la réforme tant attendue de la tarification des activités de soins de suite et de réadaptation la mise en place d'une dotation modulée à l'activité comprenant d'ici 2020 une part fixe de 80% à une part variable de 20% permettra de répondre aux enjeux de la prise en charge des patients sans rupture entre le secteur MCO et le secteur SSR votre proposition est également cohérente avec l'ensemble des mesures prises à votre initiative visant à contrecarrer les effets négatifs de la T2A T2A dégressivité tarifaire financement des activités isolées en LFS pour 2014 dotation liée à l'amélioration de la qualité des soins pardon et financement spécifique des hôpitaux pour 2015 l'instauration d'un contrat unique entre ARS et établissement de santé va également dans le sens de la simplification elle allège la charge tant des ARS que des hôpitaux et permet de davantage améliorer les relations entre ces acteurs je salue enfin la génération la généralisation de l'expérimentation relative aux soins ambulatoires actuellement menés en Pays-de-Loire je m'en félicite d'autant plus qu'elle fait suite à une recommandation du rapport de la mission d'information de la présidente de notre commission madame le morton et de monsieur Dorr ma première question concerne la création d'une couverture complémentaire santé à destination des plus de 65 ans cette mesure vise trois ans après la loi de sécurisation de l'emploi à généraliser l'accès des français à une couverture complémentaire santé de qualité mais je m'interroge comme mon collègue Gérard Bap sur la prépondérance du critère prix dans la sélection des contrats au terme de la procédure de mise en concurrence donner la priorité et l'affirmer au prix ne risque-t-il pas d'inciter les organismes complémentaires à développer une offre low cost pour les personnes âgées au détriment de la qualité des prestations servies ma deuxième question concerne la maîtrise des dépenses de transport sanitaire dans son dernier rapport la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a proposé d'expérimenter une enveloppe fermée dédiée au transport dans le cadre des contrats d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins d'autre part dans un souci de responsabilité du médecin seule habilité à apprécier l'état du malade que pensez-vous de la mise en place d'une mesure visant à subordonner la prise en charge des frais de transport à l'identification du prescripteur ma troisième question porte sur l'expérimentation prévue par l'article 42 le texte prévoit que seuls les enfants de 3 à 8 ans sont concernés ne pourrait-on pas étendre cette mesure à l'ensemble du terme enfant ma quatrième question et c'est la dernière et c'est la dernière pardonnez-moi a trait à la prise en charge des consultations pluridisciplinaires dont la valorisation actuelle est peu incitative pour les experts qui y sont engagés comme pour les établissements êtes-vous favorable à une meilleure prise en charge de ces consultations merci madame j'aborderai ultérieurement deux questions voilà ultérieurement la parole maintenant est à madame Joëlle Huillet pour le secteur médico-social merci madame la présidente madame la ministre monsieur le ministre mes chers collègues le secteur médico-social est l'une des grandes priorités de ce quinquennat et l'année 2015 aura vu la poursuite de chantiers d'envergure comme la poursuite des plans de création de places dans les établissements pour personnes handicapées et de la médicalisation des places dans les établissements pour personnes âgées en PLFSS pour 2015 nous avons choisi d'affecter une partie du produit de la contribution de solidarité pour l'autonomie CASA au soutien à l'investissement en faveur des établissements du secteur par ailleurs le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement attribue directement les ressources de la CASA au financement des mesures de prise en charge de la perte d'autonomie comme la revalorisation de l'APA c'est ce qui explique le nombre modeste de dispositions spécifiquement dévolues aux médico-sociales dans ce PLFSS 2016 en attendant l'adoption de ces dispositions une grande partie du produit de la CASA a abondé cette année les réserves de la CNSA pourriez-vous nous indiquer ce que ces réserves ont vocation à financer en 2016 et pour les années suivantes il me semblerait positif de les mobiliser pour de l'investissement notamment dans le secteur des personnes handicapées s'agissant de ce PLFSS l'article 55 porte le sous-ondame médico-social à 18,2 milliards d'euros en hausse par rapport à 2015 je tiens à saluer la poursuite de l'effort pour un secteur où les besoins croissent rapidement les mesures proposées portent sur la modernisation du secteur des personnes handicapées l'article 46 organise le transfert du financement des dépenses de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail les ESAT du budget de l'Etat vers l'ondame une compensation est prévue en 2017 quand sera-t-il les années suivantes l'article 47 quant à lui étant la signature des CEPOM à certains établissements et services pour personnes handicapées pouvez-vous préciser le régime qui s'appliquera aux établissements non visés par cet article je parle notamment des ESAT et des femmes qui jusqu'à présent étaient visées par l'article L313-12-2 du code de l'action sociale et des familles et qui ne sont plus dans le nouveau texte au-delà du texte je souhaite me faire l'écho d'interrogation et d'attente relevée au cours des auditions que j'ai menées sur le plan autisme l'encouragement au dépistage précoce accroît la demande comment le gouvernement envisage-t-il de répondre à ces besoins supplémentaires comment se concrétiseront les annonces de la secrétaire d'Etat sur le renforcement de la formation initiale et continue des personnels accompagnant les enfants souffrant d'autisme comment améliorer l'accompagnement des parents toujours très démunis face à ces situations nous devons aussi nous interroger sur le fonctionnement des MDPH qui rendent un service incomparable aux personnes handicapées et leurs aidants mais qui peinent à faire face à l'accroissement des demandes pourriez-vous nous indiquer quelles mesures de simplification le gouvernement envisage afin d'alléger leurs charges de travail des crédits de la CNSA sont mobilisés pour le soutien au système d'information il y aura-t-il en 2016 une impulsion particulière en la matière afin de sortir d'une situation où nous ne parvenons pas à connaître les besoins au niveau national enfin je souhaite vous faire part de notre tristesse de constater le nombre important de français en situation de handicap accueillis dans des établissements en Belgique faute de place en France cela concernerait 1520 enfants et 4500 adultes l'assurance maladie alloue des centaines de millions d'euros chaque année aux établissements belges cette situation à notre sens ne peut plus durer quelles initiatives le gouvernement compte prendre à la matière nous devons proposer des solutions place en établissement ou accompagnement à domicile et il me semble qu'une partie de ces dépenses d'investissement pourraient être abondées sur une base pluriannuelle par les réserves de la CNSA merci merci madame la parole maintenant est à monsieur Michel Isindou rapporteur pour l'assurance vieillesse merci madame la présidente madame la ministre monsieur le ministre quelques remarques tout d'abord sur cet anniversaire d'hier ce 70e anniversaire de cette formidable sécurité sociale que tout le monde s'accorde plus ou moins à louer je pense plutôt plus que moins et citer deux chiffres qui sont assez édifiants sur le système de protection sociale français qui est un des plus performants on le sait au monde 60% des habitants de cette planète n'ont pas de système de retraite je crois qu'il faut l'avoir en tête pour savoir que même si le nôtre a quelques imperfections il est quand même là et très présent enfin redire aussi l'amélioration constante du sort des retraités depuis quelques années puisque leur niveau de vie est équivalent voire légèrement supérieure à celui des actifs aujourd'hui ça s'est fortement amélioré depuis de nombreuses décennies et je crois que nous pouvons tous nous en réjouir et nous avons à coeur bien sûr de poursuivre en tout cas de stabiliser cette situation 2016 c'est enfin l'année pour un rapporteur une très belle année l'année où on retrouve l'équilibre après avoir frôlé en 2015 2016 nous assure d'un retour à l'équilibre ce n'était pas gagné loin de là je vous rappelle que nous étions encore dans des profondeurs assez abyssales en 2010 et que la réforme de 2014 parmi d'autres soyons soyons beau joueur monsieur le rapporteur précédent mais les réformes et je crois qu'il faut le dire et le saluer ont apporté leurs effets en tout cas c'est celle-ci qui produit par les recettes nouvelles données au système son équilibre ça mérite d'être salué et ça prouve que les déficits ne sont pas inéluctables et insurmontables lorsque l'on veut bien s'en occuper sérieusement ce qu'a fait ce gouvernement depuis 2012 la loi de 2014 continue à produire ses effets je voudrais remercier là aussi le gouvernement 90 91% très précisément des décrets d'application sont aujourd'hui en vigueur et ça concerne tout ce que nous avions collectivement voté en 2014 je sortirai particulièrement la pénibilité je rendrai aussi hommage à Christophe Cyrug ici présent pour avoir su trouver les bons ajustements dans la mise en oeuvre de la pénibilité un très beau concept chacun en convient de donner une retraite légèrement anticipée ou la capacité de sortir d'un travail pénible pour ceux qui ont souvent commencé jeunes et qui ont travaillé longtemps et qui ont des travaux véritablement pénibles je pense que c'est une belle mesure de justice et nous pouvons être très fiers de cette mesure d'autant plus qu'il semblerait qu'aujourd'hui sa mise en oeuvre soit tout à fait acceptable par ceux qui auront à la mettre en oeuvre bien entendu souligner aussi une mesure qui est passée au coeur de l'été madame la ministre le décret du 19 août 2015 qui permettra dorénavant d'avoir ce droit opposable à la retraite à savoir que toute personne qui arrêtera son activité s'il a déposé son dossier retraite complet 4 mois avant sa fin d'activité n'aura pas de rupture ce qui était effectivement insupportable et qui s'est produit malheureusement sur deux régions sur deux carsats du nord et du sud donc ce sont des mesures tout à fait nouvelles et tout à fait intéressantes bien sûr les très nombreuses mesures et je les citerai très rapidement de la loi de 2014 seront là prendront effet tout doucement les mesures en faveur des jeunes en faveur des femmes des étudiantes des handicapés des agriculteurs elles vont produire des effets produire des points pour ceux qui en bénéficieront produire des trimestres pour ceux qui auront travaillé 150 heures dans un trimestre qui pourra valider la totalité d'un trimestre ce sont des mesures qui ne sont pas à effet immédiat mais qui se retrouveront pour chacun d'entre les bénéficiaires au moment où ils liquideront leur propre retraite souligner aussi qu'au 1er janvier 2017 si tout va bien et j'espère que tout ira bien et ça va dans le bon sens aujourd'hui la GNAV qui est maître d'oeuvre de ce guichet unique de ce fichier unique permettra à chaque retraité ou futur retraité d'avoir un seul interlocuteur au moment de déposer son dossier de retraite ce sera vraisemblablement le dernier employeur qui aura pour mission de rassembler toute la carrière de ses salariés c'est tout à fait intéressant ça va simplifier sortir de de cette difficulté plus ou moins réelle mais souvent réelle pour les polypensionnés de liquider et de produire tous les papiers à toutes les caisses de retraite dans lesquelles ils ont été assujettis donc toutes ces mesures vont produire leurs effets on avance très fortement dans la simplification on avance très fortement dans le maintien d'un niveau de retraite dans le paiement des retraites à temps on ne peut que s'en réjouir deux inquiétudes pour finir madame la présidente les négociations à Gire Carco sont encore incertaines et on peut s'en inquiéter et deux questions très brèves que pensez-vous faire madame la ministre sur le déficit du FSV dont la cour des comptes dit qu'il est toujours présent et qu'il ne bénéficie pas de ressources pérennes et enfin sur les pensions de réversion vous savez que ce sujet me tient à coeur sur une harmonisation possible merci monsieur Saint-Dou je donne maintenant la parole à monsieur Denis Jacquard rapporteur au titre des accidents du travail et maladies professionnelles et je lui renouvelle le soutien des membres de la commission pour le moment difficile qu'il traverse en ce moment madame la présidente madame et messieurs les ministres donc j'ai tout d'abord donc madame la ministre des remerciements comme l'a fait madame Lemorton pour un rapporteur c'est très agréable d'avoir des réponses aux questions j'ai eu le taux de 23 sur 25 80% pour mes questions de juillet et 100% pour les questions de septembre je voudrais dire merci à vos services alors trois questions tout d'abord cette année le montant du versement de la branche ATMP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles a été fixé à 1 milliard d'euros soit près de 10 fois le montant du versement initial en 1997 soit 137 millions d'euros lors des auditions nombre de personnes entendues ont assisté sur la nécessité de rendre plus objectifs et plus transparent les critères utilisés pour déterminer le montant de ce versement tout en regrettant qu'une partie de ce versement surévaluée selon certains ne soit pas utilisée au sein de la branche ATMP pour développer des actions de prévention question quelles sont les données précises objectifs et chiffrés qui vous ont conduit à fixer à 1 milliard d'euros le montant du versement de la branche ATMP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration ensuite lors des débats en nouvelle lecture sur la loi du 17 août 2015 relatif au dialogue social et à l'emploi notre collègue excellent collègue Michel Issindou a élaboré des amendements destinés à réformer la médecine du travail dans le prolongement de son rapport de mai dernier amendements qui ont été déclarés irrecevables pour des motifs ayant trait aux règles de la procédure législative et plus précisément à la règle de l'entonnoir M. François Rebsamen a toutefois indiqué alors que le gouvernement aurait soutenu ces amendements s'ils étaient venus en discussion question à quel horizon et par quel véhicule législatif le gouvernement entend-il donner des suites aux réformes notamment du suivi de l'état de santé des salariés préconisé en mai dernier par le groupe de travail sur l'aptitude et la médecine du travail enfin le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle déposé sur le bureau du Sénat le 31 juillet dernier comprend des mesures législatives pour regrouper les contentieux aujourd'hui traités par les tribunaux des affaires de sécurité sociale les TASS et du contentieux des capacités les TCI auprès des pôles sociaux des tribunaux de grandes instances question le gouvernement peut-il dès aujourd'hui garantir que cette réforme ne remettra pas en cause ni le caractère écheviné et paritaire des juridictions amenées à connaître des litiges aujourd'hui tranchées par les TASS et les TCI ni le principe de gratuité du recours au tribunal dans ces matières et je terminerai par une interrogation madame la ministre j'ai constaté pour la première fois dans le cadre de la PLFSS que vous êtes venu sans vos secrétaires d'Etat pourquoi ? dans l'une et dans ma circonscription c'est comme ça que je l'ai noté aujourd'hui merci c'est gentil merci monsieur Jacquin la parole maintenant madame Marie-Françoise Clergeau pour la branche famille oui merci madame la présidente madame la ministre des affaires sociales monsieur le secrétaire d'Etat chargé du budget mes chers collègues l'année 2015 se caractérise par la mise en place des réformes importantes pour la branche famille je pense tout d'abord à la modulation du montant des allocations familiales les auditions que j'ai conduites ont mis en lumière une mise en oeuvre sans difficulté les déplacements sur le terrain je pense notamment à la visite à la cave de Saint-Quentin dans l'Aisne ont montré que nous étions effectivement parvenus à protéger les populations fragiles ainsi que les classes moyennes il faut s'en féliciter pourriez-vous madame la ministre nous indiquer les effets budgétaires attendus de cette réforme pour 2016 l'année 2015 est également marquée par des changements de périmètre pour la branche famille il résulte en particulier de la mise en place du pacte de responsabilité le gouvernement honore strictement son engagement de compenser les mesures d'allègement de cotisations patronales c'est ainsi que l'Etat a pris en charge le financement de l'aide personnelle au logement destinée aux familles pour 2016 l'article 21 du projet loi de finances prévoit la prise en charge de l'allocation de logement familial par l'Etat pourriez-vous détailler l'ensemble des mesures de compensation des allègements de charges pour 2016 plus généralement je salue un PLFSS 2016 qui maintient l'effort de la nation pour la politique familiale à périmètre constant les crédits de la branche famille sont stables en dehors de l'objectif de dépense plusieurs autres articles concernent directement les dépenses de la branche famille l'article 31 généralise le dispositif de garantie des impayés de pension alimentaire et met en place le principe d'une allocation de soutien familial différentiel il s'agit d'une avancée majeure je crois que nous serons unanimes pour la saluer elle sera d'un secours précieux pour les plus fragiles et notamment pour les femmes l'article 32 prévoit le transfert aux caisses d'allocation familiale de la gestion des prestations familiales versées aux fonctionnaires en poste dans les DOM il s'agit d'une mesure de simplification bienvenue 10 ans après le transfert opéré vers les CAF pour les fonctionnaires en poste en métropole l'article 33 fait suite à un engagement précis du président de la république qui permet d'étendre enfin à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon l'allocation de soutien familial et le complément d'un mode de garde là encore une disposition dont nous nous réjouirons tous j'aurais par ailleurs quelques questions inspirées par les auditions que j'ai menées le décalage de la date de versement de la prime de naissance semble entraîner un certain nombre de demandes d'avance les CAF paraissent y répondre au cas par cas des dispositions sont-elles envisagées afin d'apporter une réponse unifiée à ces demandes sur les modes de garde des jeunes enfants quelles réponses pouvons-nous apporter à la situation de nombreuses assistantes maternelles qui peinent à trouver des enfants à garder quel regard portez-vous sur le développement très dynamique des micro-crèches considérez-vous qu'il faille renforcer les schémas départementaux des services aux familles en ce qui concerne le fonctionnement du réseau des CAF une mission EGAS-IGF doit rendre ses conclusions afin d'analyser en particulier les capacités du réseau à tenir les objectifs de la COG en matière de ressources humaines il me semble que la pente de réduction des effectifs doit être reprofilée à court terme afin de permettre au réseau d'absorber les pieds d'activité attendus en début d'année prochaine pourriez-vous nous donner le sentiment du gouvernement sur cette question en outre pourriez-vous faire le point sur les mesures de simplification qui sont envisagées par le gouvernement elles seraient de nature à faciliter à terme la mise en oeuvre de la COG je vous remercie merci madame Clairejot nous en venons maintenant aux questions des représentants des groupes pour le groupe SRC monsieur Sirug merci madame la présidente madame la ministre monsieur le ministre mes chers collègues défendre la sécurité sociale c'est lui assurer un avenir avez-vous dit tout à l'heure dans l'hémicycle madame la ministre et cet avenir sera d'autant plus ouvert si les déficits sont maîtrisés c'était un engagement c'est une réalité puisque le déficit du régime général a été réduit de 40% en 3 ans et que cette évolution est une évolution qui est marquante pour l'ensemble des branches dont nous venons d'entendre les rapporteurs c'est aussi la démonstration que cela peut être fait sans déremboursement sans franchise supplémentaire c'est enfin et je le dis au nom du groupe SRC une réponse forte à ceux qui ne cessent de dénoncer le gouffre de la sécurité sociale faussement engagés à le réduire pour en fait mieux remettre en cause notre modèle social auquel nous sommes particulièrement attachés mais l'avenir de notre modèle social c'est aussi une adaptation permanente aux besoins de nos concitoyens le groupe SRC se réjouit des mesures nouvelles et des avancées que vous venez de présenter que ce soit sur l'extension et la généralisation de l'accès à une couverture complémentaire de santé que ce soit sur le renforcement de l'accès des mineurs à la contraception sur la prévention de l'obésité chez l'enfant sur l'augmentation des moyens médicaux sociaux ou sur la généralisation d'une garantie contre les impayés de pension alimentaire nous nous réjouissons également que soit poursuivi le deuxième acte du pacte de responsabilité avec des engagements forts qui ont été rappelés par monsieur le ministre et qui nous paraissent essentiels pour ne pas confondre en même temps ce qui serait simplement la défense des acquis qui sont les nôtres au travers de la sécurité sociale mais qui doit nous permettre aussi de relever le défi économique auquel nous sommes confrontés si ces éléments sont encourageants il n'en demeure pas moins qu'un ondame à 1,75 est un choix bien évidemment d'exigence et il soulève des interrogations notamment dans le secteur hospitalier où chacun connaît les difficultés et les tensions qu'il connaît donc madame la ministre est-ce que par rapport aux évolutions tendancielles qui sont celles que l'on connaît il y a au travers de cet ondame à 1,75 pour autant des éléments qui nous permettent d'être assurés que nous n'allons pas accroître ces tensions que nous connaissons dans beaucoup d'établissements autre question qui pourrait générer des inquiétudes celui du regroupement des revalorisations des prestations de sécurité sociale monsieur le ministre l'a évoqué tout à l'heure puisque en effet RSA prestations familiales CMUC ACS AAH minima de pension seront regroupés en avril et en octobre comme vous l'avez rappelé je crois important que vous nous donniez des éléments sur cette évolution et même si j'ai entendu ce que vous évoquiez au travers notamment du respect du plan de lutte contre la pauvreté qui est un élément fort un engagement fort qui est suivi de manière très précieuse ce qui me paraît important je voudrais vraiment que vous nous rappeliez quels sont finalement ces impératifs qui nous amènent à ces choix et surtout redire ici vous l'avez fait monsieur le ministre mais je me permets de vous interroger à nouveau redire ici combien ils ne sont pas une remise en cause de l'accompagnement des plus précaires de notre pays enfin concernant la couverture complémentaire en santé des retraités comme d'ailleurs des personnes précaires la coexistence de contrats collectifs lorsqu'on est dans l'emploi et de contrats individuels lorsque nous sommes en retraite est en effet une difficulté à laquelle nous sommes confrontés et le passage de l'un à l'autre un enjeu important vous avez expliqué madame la ministre ce qu'était la volonté du gouvernement les engagements et encore une fois nous en sommes satisfaits pour autant des inquiétudes se font jour quant aux conditions de mise en concurrence mise en concurrence ou condition d'appel d'offres car bien évidemment la terminologie n'est pas du tout la même selon que l'on retienne l'un ou l'autre de ces éléments et je pense qu'il est important qu'on fasse attention au fait qu'aujourd'hui dans les différents intervenants la mutualité les IP ou le domaine assurantiel ce que représentent ces complémentaires n'est pas du tout la même charge selon que l'on parle des assurances des IP ou des mutualités et donc la question en effet des conditions qui seront mises en oeuvre et notamment ce qu'évoquait ma collègue Michel Delonnet sur la problématique du coût qui pourrait être le seul élément d'analyse est quelque chose qui semble porter des inquiétudes et il me semble important que vous puissiez nous rassurer sur cet élément là voilà en tout cas au nom du groupe SRC à la fois une satisfaction la conscience qu'il y a encore beaucoup à faire et qu'il y a encore un chemin extrêmement important à suivre mais il est trop souvent facile de dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas respectueux de ce qui avait été déclaré devant la représentation nationale il y a des avancées nous souhaitons le dire et nous souhaitons vous soutenir bien évidemment dans cette démarche merci monsieur merci monsieur pour le groupe les républicains monsieur d'or merci madame la présidente madame la ministre monsieur le ministre mesdames et messieurs les rapporteurs nous retrouvons évidemment comme chaque année pour ce même exercice qui est l'audition des ministres concernés par ce PLFSS et un merci pour la communication des documents que nous avons pu avoir en amont comme chaque année ce PLFSS porte donc sur des dépenses qui sont beaucoup plus importantes que le budget de l'état 472,8 milliards de recettes pour 478,3 milliards pour les dépenses avec un solde prévisionnel donc de moins 5,6 milliards et qui monte à 9,3 milliards de déficit si on y intègre le déficit du FSV la Cour des comptes nous rappelle encore cette année les menaces qui pèsent sur notre système social et un retour à l'équilibre qui est renvoyé vers 2020 loin des promesses du gouvernement vous reportez à plus tard c'est-à-dire à vos successeurs l'équilibre des comptes et les réformes structurelles à faire qu'elles soient au niveau du financement mais aussi qu'elles soient au niveau organisationnel Madame la Ministre Monsieur le Ministre nous ne contestons pas la poursuite par l'assistance médicale obligatoire par la sécurité sociale de la bonne prise en charge des assurés à 76% et à 95% pour les maladies chroniques ainsi que le Modeste reste à charge un des meilleurs d'Europe nous ne contestons pas non plus la bonne maîtrise médicalisée avec un nom d'âme qui est respecté et qui confirme positivement la responsabilité des acteurs professionnels en particulier les médecins de ville mais nous jugeons ce PLFSS très peu ambitieux un PLFSS c'est le dernier pour votre mandature un PLFSS de renoncement car rappelons ce que dit la Cour des Comptes l'équilibre des comptes ne pourra être atteint que par des efforts plus ambitieux que par des réformes structurelles qui ne viennent pas c'est la Cour des Comptes qui le dit je ne veux pas polémiquer mais comme l'explique très bien la Commission des Comptes de la Sécurité sociale la meilleure situation de la branche vieillesse elle est liée au relèvement de l'âge légal de la retraite du départ à la retraite de 60 à 62 ans qui était issue de la loi Fillon de 2011 ne l'oublions pas dire aussi que le déficit de la branche maladie se réduit c'est aller assez vite en besogne car si en 2015 on est à moins 7,2 milliards et en 2016 inférieur à 7 milliards il était à 5,9 en 2012 et 6,4 en 2014 dans votre projet également de réduire de 3,4 milliards d'euros ce PLFS pour faire des économies vous prenez 50% sur le médicament ce qui met en danger l'industrie pharmaceutique française d'autant plus que j'ai cru comprendre et c'est noté dans le texte que vous taxez même la croissance négative du chiffre d'affaires à moins 1% du jamais vu taxer une croissance négative il fallait le faire surtout après le 1,4 milliards qui a été pris sur le PLFS 2016-2015 j'ai aussi noté je voudrais avoir une réponse peut-être que je me trompe sur la suppression des exonérations sociales des zones de revitalisation rurale des ZRR ce qui pourrait poser question pour les territoires ruraux mais ça je vous pose la question on note également et M. Bapte l'a signalé je vais dans le même sens qu'à l'article 39 il y a quand même 16 pages et bien je dois vous le dire que techniquement c'est véritablement indigeste pour les parlementaires tout au moins pour le parlementaire que je suis confirmez-vous l'absence d'effets négatifs liés qui seraient liés à la suppression des cotisations maladies prises en charge par la CNAM pour les médecins du secteur 1 c'est-à-dire ceux qui sont à un horaire fixe et qui depuis le long d'axe s'y sont restés dans ce secteur c'est parce qu'ils avaient cet avantage pris en charge par la CNAM Madame la Ministre des organisations syndicales et la mutualité en tête s'inquiètent du projet du nouveau dispositif d'accès à la complémentaire santé pour les plus de 65 ans avec des contrats sélectionnés par appel d'offres je crois qu'on est très loin de ce qu'on appelait les clauses de désignation lors de notre débat sur l'ANI quelles réponses leur fournissez-vous enfin le transfert à la CADES d'une partie de la dette de la COS c'est seulement la partie qui a été financée par le gouvernement précédent en revanche pour ceux qui restent des 30 milliards et qui ne sont pas financés moi j'imagine que c'est un cadeau que vous laisserez à vos successeurs et certainement un mouvement à venir sur une modification de la CRDS ou de la CSG j'ai fini c'est un peu dans ce sens-là caché sous le tapis des mauvaises nouvelles pour le prochain gouvernement il y a notre avis dans ce texte une certaine acrobatie budgétaire que nous constatons voilà ce que je voulais vous dire merci madame la ministre voilà vous venez d'assister à la présentation du budget de la sécurité sociale ou PLFSS 2016 devant la commission des affaires sociales objectif 3,4 milliards d'euros d'économies supplémentaires alors que le déficit du régime général repassera sous la barre symbolique des 10 milliards d'euros Marisol Touraine qui a annoncé vouloir je cite ne pas remettre en cause la protection de nos concitoyens sa ligne rouge voilà c'est tout pour en séance merci de nous avoir suivis et très bel après-midi sur LCP Pouvions-nous éviter le fait divers de Saint-Ouen où un policier est toujours entre la vie et la mort il s'agit d'un délinquant braqueur qui était en permission il était en permission depuis le mois mai dernier personne ne l'avait recherché on fait le point ce soir ça suscite une vive polémique ici à l'Assemblée nationale on en parlera avec vous avec vos questions posées sur les sites forum www.lcpn.fr lejdd.fr notre partenaire hashtag sévère c'est pour les tweetos qui sont fidèles et notre page Facebook que vous pouvez liker bien sûr en 1967 la poste célèbre Louis IX qui 27 ans après sa mort et un procès en canonisation devient Saint Louis petit-fils de Philippe Auguste fils de Louis VIII le Lion Louis Capet est donc d'une lignée de souverains pour qui l'exercice du pouvoir implique une certaine droiture et exemplarité l'avènement de Louis IX est une première dans l'histoire capétienne à 12 ans il ne peut monter sur le trône et pour la première fois le pouvoir est assuré par la mère du souverain Blanche de Castille qui devient la première régente de l'histoire profondément croyante Blanche de Castille va élever son fils dans la foi et le règne de Louis IX est marqué par ces deux thèmes forts que sont la religion et la justice le très religieux roi participera à deux croisades et c'est sous son règne que seront érigées les cathédrales d'Amiens de Beauvais de Bourges à Paris il fait édifier la Sainte Chapelle pour y abriter les reliques liées à la passion du Christ notamment la couronne d'épines le pieux roi à l'image de sa mère a pour qualité la charité et l'humilité l'homme a pour réputation d'être juste et cela bien au-delà du royaume royaume qu'il va entreprendre de rendre plus équitable roi de paix il signe des accords avec l'Aragon et l'Angleterre partisan de la paix pour tous et le droit pour chacun il va privilégier le droit à la force en supprimant le duel judiciaire il va nommer des enquêteurs chargés de visiter les provinces afin de noter les dysfonctionnements et abus des seigneurs Louis IX n'a pour unique ambition que celle d'améliorer la vie de ces sujets il est le roi juste c'est donc cette image qui a été choisie pour le représenter assis sous un chêne du château de Vincennes rendant justice à son peuple droit de suite présenté par Jean-Pierre c'est ce soir à 20h30 C'est un véritable trafic d'êtres humains et à des actes de barbarie que se livrent des bédouins du Sinaï en toute impunité ils kidnappent des réfugiés d'Erythrée les torturent et raquettent ensuite leurs familles voyages en barbarie demain à 17h30 sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, Pandiane et son cousin inspectent leurs pièges à pitons pour ceux-ci pour se prendre à la fin le Labs les produits Pendiane et Ganesan arpentent chaque jour la jungle du Perak, au nord, de Kuala Lumpur. Chasseurs professionnels de pitons depuis 15 ans, ils sont chargés d'attraper les reptiles les plus prisés par l'industrie du luxe. Mais à quelques mètres de là, c'est un varant qui est pris au piège. Maigre consolation pour Pendiane, ces gros lézards se vendent quatre fois moins cher que les pitons. Leur peau serait selon les acheteurs occidentaux moins prestigieuse. Avec ses motifs en losange et ses reflets irisés, le piton réticulé est très convoité dans la maroquinerie. Gucci, Hermès, Prada ou encore Louis Vuitton s'alimentent depuis 40 ans dans les forêts tropicales du sud-est asiatique. Un commerce très lucratif, évalué à plus d'un milliard de dollars par an. Pour des sacs, ceintures ou chaussures, chaque année jusqu'à 350 000 pitons malaisiens étaient chassés. Mais en 2004, craignant une extinction de cette espèce protégée et dénonçant le laisser faire des autorités, l'Union européenne interdit les peaux malaisiennes. Un coup dur pour le premier exportateur mondial. Dix ans après, les malaisiens ont-ils pu se relever de cette interdiction ? Comment les grandes marques se fournissent-elles aujourd'hui ? Après cinq heures de chasse sous un soleil de plomb, Pandiane et son cousin n'ont toujours rien. Les pitons se font de plus en plus rares. Signe d'un début d'extinction ou simple coup du sort ? Faute de volonté politique, aucun recensement de cette espèce protégée n'a été réalisé. L'année passée, Pandiane s'est retrouvé un long mois sans pitons et sans revenus. Il a alors décidé d'étendre sa zone de chasse. Désormais, son périmètre couvre plus de 100 km dans les plantations de palmiers à huile. Comme Pandiane, plusieurs milliers de Malaisiens dépendent de la chasse aux pitons. À quelques kilomètres de là, la chance va finalement lui sourire. Un piton est pris au piège. L'espèce n'est pas venimeuse, mais elle est capable d'étouffer un homme. Un spécimen peut mesurer jusqu'à 10 mètres et peser 140 kg. C'est pour éviter tout accident que Pandiane chasse avec son cousin. La prise du jour ? Une femelle d'à peine 3 mètres ne pose aucun souci aux deux hommes. Auxi, je vous l'ai eu débit. La hati, elle a arroué. L'homme vaut. Il y a l'air t'attricks. Et l'air est très puissant. D'aides d'entricks. Il y a un slower pour pouvoir voir avec sesfpsnes. L'air est très puissant. Il y a un tel écliné. Il y a un sel Jerry. Il y a un débit. Le fait des engagements. Il y a un débit. Il est peut-être des ans et c'est désormais. Il y a un récoute. Il y a un débit. Ces acheteurs exigent des pots parfaites. La moindre entaille peut faire baisser le prix de moitié. Après une longue journée de chasse, Pandiane et son cousin rentrent chez eux avec un maigre butin. Les deux chasseurs sont des indiens de Malaisie, la troisième minorité du pays. Leurs ancêtres tamouls sont arrivés à la fin du 19e siècle pour travailler comme esclaves dans les plantations d'Evea. A l'époque, la principale ressource du pays. Depuis deux générations, la famille de Pandiane s'est reconvertie dans le piton. Le soir venu, un acheteur local se présente à la communauté des chasseurs. Monsieur Loh sillole la région à la recherche de pitons frais pour son entreprise de peau exotique. Avec son oeil expert, Monsieur Loh remarque très vite les cicatrices du reptile. Depuis l'interdiction des exportations vers l'Union Européenne, le cours du piton a chuté. Pour sa journée de travail, Pandiane n'obtient que 5 euros. Je sais qu'il n'est pas un bon catch, mais c'est ce que je peux faire pour eux. Je peux le faire pour eux, mais je peux le faire pour eux. Si la qualité est bonne, on peut payer plus pour lui. C'est difficile, mais c'est difficile à faire pour le poudre. Après, il y a beaucoup d'autres enfants, j'y ai dit qu'il y a deux ans. Et après, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Après, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. Ces dernières semaines, Pandiane n'a récolté qu'une centaine d'euros. Mais les bons mois, il peut gagner jusqu'à 500 euros. Marié à Sarah Swati depuis 5 ans, Pandiane est père de 3 enfants. Son salaire aléatoire est le seul revenu du foyer. Pandiane a perdu l'usage d'un oeil suite à un accident. À cause de ce handicap, Sarah Swati craint d'autant plus pour la vie de son mari. A 29 ans et sans autre qualification, Pandiane n'a pas d'autre choix. Dans tout le pays, une dizaine d'entreprises exportent les pots récoltés. Par les chasseurs. Seul, Monsieur Loh, le patron de Pandiane, a bien voulu ouvrir les portes de son entreprise familiale. Avec ses 10 employés, il achète d'épaisses et sèche au soleil les pots des reptiles. Grâce à la centaine de chasseurs qui travaillent pour lui, Monsieur Loh exporte chaque année entre 8000 et 10 000 pots de pitons. Autant qu'avant l'interdiction. Mais aujourd'hui, les autorités malaisiennes ont mis en place un système de licence de chasse payante afin de contrôler les captures. À 50 euros, le permis pour 100 pitons. Impossible pour les chasseurs de régler la note. Alors Monsieur Loh a décidé de les payer à leur place en attendant que les affaires reprennent. Interdit de vendre directement. A ses clients européens, Monsieur Loh s'est tourné vers le marché asiatique, Singapour, Hong Kong ou la Corée du Sud. Sous-titrage Société Radio Monsieur Loh tente de grappiller quelques centimètres, car avec ses nouveaux clients, le prix au maître a chuté. Il est désormais condamné à vendre ses pots 30% moins chères. Hanita Krishnasamy travaille pour Trafic, une ONG internationale qui se bat pour la sauvegarde de cette espèce protégée. L'interdiction a, selon elle, permis d'éviter l'extinction de l'espèce dans le pays. Le défi, La Corée du Sud, La Corée du Sud. Placée sous surveillance européenne, la Malaisie a désormais perdu sa place de leader. Sur le marché international, l'Indonésie, le Vietnam et Singapour ont pris le relais. Tout avait pourtant bien commencé pour la famille Loh. Une famille issue d'un mariage mixte entre un Chinois et une Indienne de Malaisie. Lorsque la demande de peau est née en Europe à la fin des années 70, c'est le père de M. Loh, premier chasseur de la région, qui s'est lancé dans les exportations. A la belle époque, son activité fait la une des journaux. Quelques années seulement lui suffisent pour faire fortune. Le commerce est alors très peu contrôlé. Le père de M. Loh ne décolère pas contre l'interdiction des exportations vers l'Europe. Selon lui, l'extinction de l'espèce est une aberration. Les palmiers à huile, qui occupent désormais 25% du territoire malaisien, seraient le meilleur allié des pitons. En 40 ans, l'entreprise Loh aurait tué plus de 400 000 pitons pour fournir l'industrie du luxe. Les conditions d'abattage des reptiles ont souvent été pointées du doigt. Des peçages de pitons encore vivants ou mis à mort par suffocation. Des méthodes inadmissibles pour les militants de la cause animale. Dans l'abattoir de M. Loh, on tue par décapitation. Et il ne comprend pas les accusations de maltraitance. Avant chaque décapitation, les pitons sont assommés. Ce serait la mise à mort la moins douloureuse selon les études. Un progrès, car dans d'autres abattoirs de pitons, comme au Vietnam, la suffocation est encore pratiquée. Une fois remplis d'eau, les corps des pitons sans vie sont laissés au repos quelques heures. Le temps que les écailles s'écartent et que la peau s'agrandisse. Gilberto est chargé du dépeçage. Il est arrivé d'Indonésie il y a trois ans pour travailler dans cet abattoir. Une activité proscrite dans son île d'origine. Comme deux millions de travailleurs indonésiens, Gilberto a quitté son île à la recherche d'une vie meilleure en Malaisie. Pour ce travail, il gagne 320 euros par mois. Cinq fois moins qu'un sac en pitons bon marché. Dans les boutiques occidentales, les sacs en pitons sont vendus jusqu'à 7000 euros pièce. L'industrie européenne du luxe capte plus de 95% des bénéfices de ce marché. Le reste est partagé entre les petites mains du sud-est asiatique. Alors pour augmenter ses profits, la famille Lowe s'est lancée dans les produits dérivés. Les vésicules des pitons sont collectées et séchées. Très prisées dans la médecine traditionnelle chinoise, elles soigneraient les grippes et certaines infections. Pour le père de monsieur Lowe, tout est bon dans le piton. Alors rien ne se perd. Dans ses congélateurs, des stocks de viande. Vendue 50 centimes d'euros le kilo, elle est essentiellement destinée à l'exportation vers le Vietnam et Hong Kong. Malgré ses efforts, la viande et les vésicules ne représentent que 5% des bénéfices de l'entreprise. C'est encore avec les pots que les lots font le plus d'argent. Le fils prépare aujourd'hui une livraison de 500 pièces. Avec cette cargaison, M. Lowe espère récolter 7500 euros du pays voisin. Mais il ne se fait aucune illusion. Malgré l'interdiction, ces pots vont poursuivre leur chemin vers l'Europe. Il ne se fait qu'à l'interdiction, c'est qu'à l'interdiction. Il ne se fait qu'à l'interdiction. Il ne se fait qu'à l'interdiction. Il ne se fait qu'à l'interdiction. Il n'y a plus de gros points de jeu. Il ne se fait pas encore plus. Il ne s'est qu'à l'interdiction. Les chiffres du CITES, l'organisme réglementant le commerce international des espèces protégées, permettent de retracer ces routes. Comme en 2009, où des Français ont importé près de 5 800 pots depuis Singapour. Les permis d'exportation mentionnaient pourtant l'origine malaisienne des stocks. Les pots n'auraient jamais dû entrer en Europe. En toute illégalité, l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Espagne ont fait de même. Depuis, les contrôles douaniers se sont accrus. Mais les acheteurs du luxe ont trouvé de nouvelles façons de s'approvisionner. L'unique tannerie de pots de pitons de Malaisie est l'un des plus gros exportateurs du pays. Ce nid international appartient à un groupe à capitaux chinois. Chaque année, l'entreprise exporte 40 000 pots de pitons pré-tannés. Après 3 semaines de traitement dans ces tambours de seconde main, les pots blanchis sont vendus 2 fois plus cher que les pots brutes de M. Lowe. M. Wang, le manager, a trouvé une façon plus directe d'atteindre les acheteurs européens. Une fois en Turquie, les pots de M. Wang peuvent-elles arriver en Europe ? Plusieurs entreprises de pots exotiques existent à Istanbul. En se faisant passer pour des designers français, nous nous sommes entretenus avec un intermédiaire. Combien de tanneries tu as en stock? Taiton, 3 000 à 4 000 tanneries. Chaque mois je vend 3 000 à 4 000 tanneries et je le garde 3 000 à 4 000 tanneries. Tu as des tanneries de Malaisie aussi ? Oui, mais les sites de Malaisie ne sont pas bons pour l'Europe. Tu ne peux pas l'utiliser dans l'Europe avec les sites de Malaisie. D'après cet intermédiaire, blanchir des pots malaisiennes serait très facile. Il suffit d'un faux permis CITES mentionnant un autre pays d'origine. Interrogés sur ces pratiques, les groupes français du luxe ont refusé de répondre à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada dans le niveau national, au niveau régional ou au niveau international. Ce système n'existe pas. Ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas l'utiliser un système. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres parties, c'est qu'un système de traceabilité est mis en place pour assurer qu'une personne, c'est la même chose qu'à vendre dans l'EU. Pour assurer une meilleure traçabilité et un commerce durable, une solution a été évoquée par les acteurs du marché. L'élevage. Monsieur Lo est le premier à lancer l'expérience en Malaisie. Le purpose est de obtenir une bonne qualité et de briser les snakes pour le futur de la peau de la peau. Donc, peut-être qu'en future, nous ne devons pas dépendre des snakes vides, nous devons dépendre de la farme. Donc, c'est vraiment bien. Pour le futur, nous pouvons éviter l'extension de la python. Il a déjà réuni 500 pitons dans sa ferme. À l'abri des palmiers, il conserve son petit trésor, les nouveaux-nés. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Monsieur Lo devra nourrir pendant 4 ans ses pitons avant qu'ils atteignent une taille adulte. Des frais supplémentaires pour son entreprise. Avec sa ferme, Monsieur Lo souhaite convaincre l'Union européenne de lui ouvrir à nouveau ses portes. Mais l'industrie du luxe est-elle prête à acheter les peaux plus chères ? C'est à ce prix qu'un commerce légal et soutenable semble possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...